coucou les loulous oui mon coeur fait attention et bienvenue dans un nouveau vlog attend 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 oh la la misère qu'est ce que tu as fait attends bouge pas bouge pas bienvenue dans un nouveau vlog on est dans le jardin je vous montre ce que je vais faire le vlog de la semaine dernière je vous avais montré que ici il y avait un espèce de jardiner qui s'est cassé et la margoulette vous voyez un peu le truc là il est tombé on va mettre dans le jardin et du coup l'objectif c'est de enlever de la terre parce que là il ya un arbre qui en dessous et qui en mode pls et ce qui va être chiant après ce sera de faire une espèce de coffrage parce que ici il ya un arbre qui est planté dedans tu vois donc il faut essayer de d'enlever un peu de terre parce que sinon ce truc là c'est trop lourd et ça bouge pas mais il y en a beaucoup 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 mais déjà faut essayer d'enlever celle là non pas tout enlever mon coeur je sais pas on va voir ok c'est parti go ça fait cinq minutes et j'en ai déjà marre j'ai mis des bottes j'ai jamais y arriver non mais sérieux j'ai pas y arriver ça va finir par faire un truc des violences honnêtement les gars c'est la merde c'est la merde ouf j'ai réussi à péter avec la masse un des trucs tu vois pour libérer l'arbre mais il a pris un coup après un sacré coup et c'est la merde je pense ça me saoule ça me cave je sais pas quoi faire de toute façon il faut péter ça pour que les encombrants puissent les prendre et sinon j'ai l'impression faut tout péter à la masse en fait ça c'est tellement lourd sur un ici c'est tellement lourd que je n'arrive pas à la tirer peut-être en pétant deux trois lattes j'arriverai à prendre le reste je sais pas mais quand si je vais péter à la masse le sucre ça va ça va descendre là franchement c'est la mimi c'est la zézère c'est la misère regardez l'état de mes mains oui moi personnellement la misère bon les gars j'abandonne j'abandonne de ouf je crois que le jardinage et moi c'est pas pour tout de suite tu vois et non en fait je pense que la terre enfin la terre elle est trop regardez ce que ça fait bing on adore le jardin ou pas non non la terre elle est trop c'est même pas de la terre c'est de la gabou tu vois c'est de la gabou qui dit le mot gabou encore personne mais gadou c'est de la gadou c'est de la gadou donc c'est compliqué je vais croiser les doigts pour qu'il pleuve pas mais je pense qu'il va pleuvoir tout le week-end pour que ça sèche un petit peu déjà pour que ça sèche un petit peu ce sera mieux ce sera plus facile pour tri pour tri les cailloux et tout parce que là je crois que j'ai fait pire je crois que j'ai fait pire que ce qu'il fallait mais d'un côté j'ai sauvé j'ai sauvé l'arbre c'était le plus important c'est le plus important c'est ce que je voulais faire mais je réfléchis je réfléchis je réfléchis même avec toute cette mode de toute cette terre qui a je sais pas je sais pas où je vais pouvoir la mettre parce qu'on se rend pas compte comme ça on se rend pas compte mais je sais pas où je vais pouvoir la mettre pour la parsemer dans mon jardin de part et d'autre en fait faut que je la mette dans le jardin et que après je replante du gazon tu vois mais moi je pensais que ça allait être finger in the nose j'ai lavé un peu mes doigts finger in the nose mais pas du tout mais pas du tout mais non n'est pas n'est pas jardinier qui veut qui veut absolument pas donc voilà on en est on en est là je suis en train de réfléchir je suis en train je suis en train de réfléchir parce que la terre c'est important et ouais je suis en train de regarder mon jardin j'avoue mon jardin il est pas droit tu vois mais mettre un jardin droit ça se fait pas comme ça c'est pas comme ça la pute détente tu vois je crois qu'il faut une réglette et tout faire ça bien tu vois mais non là c'est complicado c'est complicado de fou je m'attendais pas à ça les gars je m'attendais pas à un aussi gros chantier ouais un jour je me suis dit ouais cette jardinière je vais la dégager blablabla bon on va finir par la dégager tu vois combien de temps on va vivre dans la gabou là dans la gadoue pourquoi je dis gabou puis la gabou dans la gadoue je ne sais pas je ne sais pas je ne veux pas mais je reste plantée là et j'ai froid mon jean est dans un état les gars on n'est pas prêts ouais bah écoutez on va laisser ça comme ça et puis tous les jours on va je sais pas ce qu'il faut faire je sais voilà je suis en pls face à mon mon tas de mon tas de boue et puis c'est pas le moment que mon chat il meurt parce que c'est exactement l'endroit où je voulais l'enterre et le chat tu vois donc c'est pas le moment de angel tu vas attendre tu vas attendre à la misère bref c'est pas grave qu'est ce que je veux dire aujourd'hui ça m'a fait rire parce qu'il y a mon frère qui est venu et à un moment donné on s'est dit ouais on va mettre on va aider la poule tu vois du coup on prend les oeuf en chocolat et tout on dit les enfants allez dans vos chambres y'a un truc à boire on met on planque les oeuf tout ça et il y avait le papa des enfants qui était dans qui était aux toilettes du jaton va attendre et tout tu vois et là il se met à draché à grêler et tout je fais non du coup on a couru mon frère pour récupérer les oeuf qu'on est posé mais à quatre minutes donc on a récupéré les oeuf sous la grêle et et ensuite on a fait la cloche et les cloches elles ont passé dans la maison en fait tu vois c'était trop mignon c'était trop trop chouette mais oh les guedins les guedins en train de planquer leurs oeufs et s'il ya un petit jésus là où il a dû rigoler un de nous et des billots sous la grêle et tout laisse tomber laisse tomber mais non c'était cool c'était cool ils ont été ils ont été gâtés les packs elles ont été cool et puis voilà un petit dessin animé le papa il est en train de faire des dossiers et moi je me suis battue avec la terre oh la misère franchement la misère si vous êtes de bons conseils un dites moi parce que là je vois pas trop à part prendre à part prendre la gadoula et la mettre de part et d'autre dans le jardin en essayant de faire des espèces de pas de niveau tu vois mais des endroits où c'est un petit peu moins de je sais pas mon jardin il va ressembler à rien tu vois heureusement que la maison elle est pas mieux en vente parce que là les gens et viendraient c'est quoi ce bordel un misère un miséricordieux quoi on est mal il ya le cerisier qui est en train de peut-être remettre un peu au niveau du cerisier parce que au niveau du cerisier vu qu'il y a les racines quand tu passes la tondeuse par là vu qu'il y a les racines c'est ça fait qu'on boit peut-être un petit peut-être mettre un petit peu par là parce que histoire de de camoufler un petit peu les racines ce serait peut-être pas mal et puis après ouais remettre un peu un peu d'herbe histoire de histoire de voilà quoi on va faire ça à faire ça mais pas tout de suite je vais me laver avec les enfants j'ai mis à chauffer une petite pizza des familles et puis c'est marre je suis en train de réfléchir parce qu'en fait ici toi ici j'ai un espèce de tube comme ça mais qui n'est pas un niveau avec qui n'est pas un niveau avec avec l'herbe tu vois mais pour le moment on va laisser ça comme ça avec les écragés et tout on va pas partir dans des chantiers trop de chantier tu le chantier quoi moi je vais surveiller ma pizza coucou les loulins je vous fais un petit retour sur le déodorant que j'avais reçu que je vous avais montré dans le précédent vlog le déodorant de la marque wild oula je pousse hop je vous en avais déjà parlé et on l'avait testé ensemble enfin on ne l'avait pas testé ensemble mais si on l'avait rechargé c'est un déodorant alors comment ça souffle déjà oui c'est un déodorant que tu vas pour lequel tu vas racheter des recharges et tu as déjà le packaging donc ça je trouve ça plutôt cool alors faut pas que je fasse de bêtises pourquoi ça ne s'ouvre pas je ne sais pas je pense que c'est parce qu'il est déjà il est déjà enclenché mais en fait grosso modo tu as le packaging non il peut pas s'ouvrir mais vous l'avez vu dans mon précédent vlog tu vas ensuite une fois une fois qu'il sera totalement fini je me souviens plus comment j'avais fait peut-être qu'il faut baisser totalement je me souviens plus trop parce qu'en fait tu vois tu as ce système de recharge comme ceci où tu as toute la dose du déodorant donc c'est cool tu vois c'est que tu as juste besoin d'acheter les recharges ensuite pour l'utiliser et tu es tu et tu le replaces à l'intérieur mais je vous avouerai que je me souviens plus de comment on fait pour le changer et là je pense que ah si ok d'accord ok il faut le descendre à fond et ensuite tu appuies ici voilà tu appuies ici et là tu changes tu changes en fait la dose tu changes la petite dose alors moi j'utilise depuis que j'ai reçu ça va faire à peu près bah une semaine voilà une semaine j'utilise la fraîche coton donc tu vois il descend raisonnablement je trouve même si minore je trouve qu'il descend descend assez vite j'en suis à peu près au trois quarts alors faut dire que ici il fait très très chaud avec ce genre de déodorant là je te conseille limite de l'émerde dans un endroit très très frais parce que vu que c'est une texture crème et bien des fois tu peux en mettre un peu plus que prévu donc ensuite tu vois pour changer là j'ai la recharge cherry blossom tu enlèves le packaging tu mets juste ici et après c'est parti en avant guingamp j'ai envie de le dire donc ça je trouve ça plutôt chouette j'aime bien ce style de choses hop alors du coup je le remets bien hop tu fais ça tu fais ça et hop voilà c'est parti c'est parti en avant guingamp alors après juste à voir ce que ça va donner quand il en restera vraiment pas beaucoup il est très très bien il est très efficace sachant qu'il m'avait envoyé aussi des petits sticks comme ça coconut vanille donc ça ça peut être bien pour dépanner le seul voilà le seul petit bémol mais ça je pense qu'on s'y attendait je ne sais absolument pas alors déjà ce que j'aime c'est que c'est fait avec des ingrédients naturels ça j'aime beaucoup et est ce que je trouve cool aussi c'est que tu as pas beaucoup voilà tu as pas beaucoup d'emballages tu as pas beaucoup de choses à jeter donc ça je trouve ça cool et franchement il est super 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 efficace je n'ai pas regardé sur le site pour voir les autres choses qu'ils avaient le seul petit bémol c'est que voilà je ne vous le cache pas avec ce genre de déodorant on va voir des traces des traces blanches au niveau de sous les bras donc ça c'est c'est un peu relou mais c'est le déodorant que je vais te conseiller de mettre une fois que tu as fini de t'habiller parce que sinon tu vas voir les traces et des fois quand tu mets juste après être sorti de la douche et que tu mets ton haut tu vas avoir des traces blanches au niveau des des vêtements donc ça c'est un peu chiant après quand tu as des grandes ouvertures comme ça tu vas avoir aucun souci tu vas pas voir les traces qui vont aller jusqu'à là mais voilà faut savoir que les textures crème elles te laissent toujours des traces mais donc c'est peut-être pas les choses que tu vas utiliser quand c'est quand c'est l'hiver et tout je ne sais quand c'est l'été pardon quand c'est l'été je ne sais pas du tout si ils ont d'autres types de déos pas forcément de ce style là mais d'autres déos qui sont sans traces ça j'en ai aucune idée j'ai pas encore regardé sur le site en tout cas sachez que vous avez 20 % de réduction avec le code promo qui est en barre de description et ce que je voulais vous dire c'est qu'il est très 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 efficace c'est surtout ça que je voulais vous dire parce que moi j'ai tendance à transpirer très rapidement et une odeur pas super agréable surtout en hiver j'ai des espèces de 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 sueur ouais c'est comme là qu'on dit de sueur froide des sueurs froides ouais c'est ça des espèces de sueur froide des coups de chaud froide donc ça c'est pas agréable du tout et je peux vous dire voilà que ce déodorant là fonctionne très très bien sur moi et que ça ne pue pas voilà je transpire quand même mais c'est ça ça ne sent pas mauvais ça sent super bon d'ailleurs j'aime beaucoup odeur très très femme j'aime bien et voilà seul petit bémol voilà c'est que ça laisse des bad des des traces blanches tout simplement on va pas pas tortiller hop parce que du coup ça ça va être le genre de déo que tu vas utiliser que tu vas qu'est ce que je voulais dire le genre de déo que tu vas je sais plus que je voulais dire mais tu vas oui que tu vas utiliser par parcimonie et voilà comme je le dis peut-être pas le genre de déo que tu vas utiliser quand il fait trop chaud parce que c'est très 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 crémeuse crémeux je pense que ça se voit c'est super crémeux de ouf et tu peux vite avoir des traces blanches indésirables donc voilà c'est le seul petit bémol c'est dommage c'est dommage c'est dommage bon au pire tu vois tu fais ça et après tu te repins un peu comme ça pour éviter qu'il y en ait un petit peu partout mais franchement je kiffe je kiffe je kiffe mais voilà faut juste savoir que si tu n'aimes pas les textures super crémeuses et ben basse déodorant il n'est pas fait pour toi tout simplement si tu ne supporte pas la moindre petite trace blanche et surtout les textures crémeuses ne l'utilise pas et pour moi c'est voilà quelque chose limite que tu dois mettre dans le frigo dans une zone très très fraîche de chez toi parce que déjà là il fait un temps pas fifou fifou donc ça va mais je le trouve quand même assez crémeux et du coup ça va avoir tendance à te faire à te faire des traces blanches indésirables mais par contre au niveau de l'efficacité ben franchement il est top 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 donc voilà n'hésitez pas si vous aimez les textures crémeuses que ça ne vous dérange pas si vous avez une petite pièce froide c'est pas le déodorant que je vais vous conseiller quand ça va être l'été si vous le laissez dans votre salle de bain et qu'il fait chaud parce que là vous allez clairement vous en mettre partout ça va être trop trop mais franchement je kiffe et je l'avais vu tourner sur pas mal pas mal pas mal de chaînes youtube sur youtube sur tiktok et autres et ben franchement pas du tout pas du tout déçu après à voir voilà s'ils ont d'autres fragrances et voir ce que ça donne et l'idée que ce soit des choses naturelles et tout je trouve ça cool et l'idée du packaging je trouve ça excellent aussi voilà je voulais vous faire un retour parce que je vous ai pas fait de retour par rapport à ça ma dernière vidéo on l'avait juste testé moi vous avez un petit retour et je vous laisse avec la suite de ce coucou les loulous j'espère que ça va pour vous ah je suis dans la voiture je vais pas tarder à rentrer à la maison je me suis levé à 4h du matin normal on adore franchement c'est une journée cool journée pépère ça fait plaisir des fois de travailler de travailler sur les journées faillées parce que parce que c'est tranquille tu vois petite reprise petite reprise un jour férié ça fait toujours plaisir c'est ouf comme ma queue de ras j'ai pas j'ai pas grand chose mes cheveux je les comprends pas ils sont épais mais en même temps j'ai pas grand chose compliqué c'est compliqué qu'est ce que je voulais dire je vous prends la casse pistache comme d'habitude on a l'habitude parce que mine de rien mine de rien ça m'a chamboulé alors pas l'histoire de la terre parce que mais là quand je regarde le champ qui a coupé je me dis que j'ai exactement la même terre dans mon jardin et je vais aller aller dégager ma terre dégager la terre dans le champ d'à côté plus il ya plein de cailloux et tout mais franchement c'est exact mais je comprends pas là il ya le champ il ya plein de cailloux dedans mais il faut faire ça tous les matins je déverse mon j'étais versé manchement avoir pour une éternité une éternité mais en vrai c'est exactement la même gamme bouge et chez moi et pourquoi il a plein de cailloux et tout si vous êtes agriculteur dis moi pourquoi il n'y a pas de il ya plein de cailloux dans les champs bref plein de cailloux plein de gravats c'est exactement la même chose que chez moi et pourtant ça pousse je peux vous dire que quand ça pousse bref les gars on n'est pas là pour parler de ça je voulais quand même faire une petite mise au point enfin une petite mise au point oui je suis je voulais faire la mise au point tranquille ou bilou à la maison posée là là devant le joli décor et tout naninana mais en fait je pense pas que j'aurai l'occasion il faut que je me dépêche faut que je me dépêche quand même une durée de rentrée mais ça va on est on est large ouais peut-être mise au point parce que mine de rien ça m'a un peu chamboulé ça m'a un peu chamboulé les commentaires qu'il a eu sur mon dernier vlog alors essayez pour ceux qui sont là de mettre d'être attentif d'être attentif et et d'avoir un certain recul sur les choses alors je pense que je vais encore me prendre les foudre et tout mais c'est pas grave c'est pas grave c'est absolument pas grave dans mon dernier blog je vous le remets dans le contexte la fille sortait de chez notaire le notaire m'a sorti un chiffre plus gros que prévu sachant que de mon côté je vous dis pas tout mais j'ai déjà été voir la banque je sais je vous parle beaucoup de la séparation c'est chiant c'est et mais bref par rapport à par rapport à la banque et tout il ya plein de calculs qui sont mis en place il ya plein de bien sûr que mon projet il est réfléchi bien sûr que tout ça les crédits tout ça s'est réfléchi et quand du coup forcément le notaire t'as t'annonce un chiffre qui n'était pas le même que celui que tu avais défini avec ta banquière ben forcément tu vois ça se chamboule un peu le truc et donc du coup je suis là comme une con je rentre chez moi c'est la merde c'est la finale la somme qu'on avait connu avec le notaire et la somme qu'on a été convenu avec la banque tiers c'est pas la même tu vois donc je me dis qu'est ce que je vais faire pour gagner pour avoir ce complément et oui dans mon dernier blog je vous ai évoqué l'idée de pourquoi pas faire une cagnotte participative en me disant mais j'étais là tu vois j'étais en train de réfléchir depuis deux heures comment j'ai fait comment j'ai fait comment je vais faire et je me dis putain mais piou tu as 4000 vues sur tes blogs si les gens me donnent des sous si chaque personne c'était dans ma tête c'est je vous le dis c'est dans ma tête j'ai pas j'ai pas fait 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 un site internet pour le pour le dire je me suis dit dans ma tête dans ma tête les gars mais déjà rien que ça c'est honteux comme vous dites enfin moi je le pense pas si chaque personne te donne deux balles au final tu peux avoir l'argent qui te manque vu que tu as 4000 personnes qui regardent tes blogs et du coup ça je vous l'ai dit en commentaire je vous l'ai dit dans la vidéo tu vois en vous disant aussi que 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 le fait que je vous dis ça j'allais à m'attirer les foudres de beaucoup de personnes parce que moi même c'est peut-être aussi ce que je me dirais tu vois mais c'était une idée parmi tant d'autres tu vois c'est et je vous ai demandé votre avis là dessus et moins de 24 heures après je vous ai dit que au final c'était pas une bonne idée et que fallait que c'était pas une bonne idée voilà pourquoi je n'ai pas supprimé ce passage en vous en quand je vous dis mais en fait si chaque personne me donne deux balles on y arrive facilement pourquoi je n'ai pas supprimé ce passage parce que je ne supprime aucun de mes passages de vlog en fait tu vois et et voilà parce que c'est des plus c'est des choses sur l'instant t je vous le dis quand j'allume ma caméra c'est comme si je parle à une pote alors oui il y en a qui vont dire tu ferais même parler à tes potes ok je leur parle aussi mais voilà c'est comme si je parle à une pote donc j'ai pas supprimé un truc que j'ai dans la tête sous prétexte que peut-être que ça va faire le buzz le dé-buzz le machin non je ne réfléchis pas à ce point là ah bah tu devrais mieux voilà je ne prends pas la tête et j'espère que ça n'a pas coupé la caméra par contre le soleil se couche et voilà et en plus comme je voulais dit dans alors il y en a qui ont arrêté le vlog directement au moment où je vous donne une idée que j'ai dans la tête mais du coup 24 heures plus tard je vous dis que c'est pas une bonne idée et j'étais aussi avec un putain d'ailleurs il est parti franchement il est parti le poids je suis désolée pour la qualité le poids que j'avais dans la poitrine il est parti le lendemain j'avais plus rien franchement c'est trop cool et par contre je suis désolée pour la luminosité de merde désolé mais soleil est en face de moi et se couche c'est pas terrible c'est pas terrible mais on s'en fout donc voilà donc du coup 24 heures après je me disais je vous ai dit que c'était pas une bonne idée pour je sais plus bref j'ai dit que c'était pas une bonne idée et que voilà bref j'ai juste énoncé une idée que j'avais une idée que j'avais dans la tête d'une meuf qui 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 alors c'est pas je me sors pas d'excuses mais enfin c'est pas une excuse parce que je dis ce que j'ai envie de dire mais par contre ce soleil me saoule c'est relou je suis désolé ah c'est chiant on se parle et et donc voilà et donc voilà le qu'est ce que je voulais dire je sais plus mais on a vraiment le soleil en plein dans la tronche un vraiment 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 et donc voilà le lendemain bah le lendemain j'ai dit que c'était pas une bonne idée patati patata bref on s'en fout je vais essayer de bouger de ce pot parce que là c'est chiant c'est relou vous ne voyez absolument pas hop là je reviens les gars c'est bon c'est peut-être mieux c'est peut-être mieux là donc du coup je disais que le lendemain du coup je m'étais ravisée blabibla blabla on a compris mais en fait moi j'estime que j'ai le droit de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire et si j'ai mis dans la tête j'estime que j'ai le droit de vous la mettre dans la tête mais à un moment donné les gars il faut vous détendre la sous-pierre il faut vous détendre la sous-pierre parce que moi je suis pute je suis pute je suis pas kim kardashian où je suis pas une fille que vous regardez à la télé réalité qui a tout un staff derrière patati patata je sais pas quoi je suis juste moi une maman deux enfants qui travaillent et qui n'a pas à subir votre méchanceté gratuite j'entends par là que honnêtement si vous avez alors il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci quand je vous demande vos avis vous pouvez me donner vos avis il n'y a aucun souci tu vois mais à un moment donné vous pouvez toujours laisser vos avis dans la bienveillance dans la bienveillance c'est pas compliqué c'est pas compliqué et moi encore je m'estime heureuse parce que j'ai 40 ans j'ai des sous j'ai un papa au top j'ai des enfants au top j'ai une situation stable oui pourquoi tu demandes de l'argent je suis bien j'ai pas de problème de santé sans la personne à prendre je suis bien tu vois ça va même si j'ai déconnu des galères on est bien on est bien on est à peu près à peu près stable mais à tous les gens qui pensent que je ferais mieux d'aller voir un psy que je ferais mieux de me faire soigner que je me ferais mieux d'arrêter mes vidéos youtube en fait c'est à ces personnes là que je parle en fait ou qui sont là pour décharger leur haine je ne sais pas pourquoi mais partez en fait je voulais déjà dit mais alors oui il y en a qui vont dire il y aura toujours des gens haineux mais en fait les gars à quoi ça sert vos avis il n'y a aucun souci là dessus il n'y a aucun franchement je vous dis il n'y a aucun problème et justement c'est ça qui est cool dans les vidéos youtube c'est qu'on est là pour communiquer ensemble même si ça se fait pas en live et ça c'est un petit peu dommage mais je peux pas ma connexion elle est très bourrée tu vois mais on est là pour communiquer mais on est quand même là pour communiquer dans la bienveillance moi voilà comme je vous l'ai dit alors désolé si je m'embrouille comme je vous l'ai dit moi j'ai de la chance d'être une personne à peu près je pense stable qui a des des choses solides dans la vie tu vois mais tout le monde n'est pas comme ça tout le monde n'est pas comme ça et et si tant est que votre haine vous la balancer à quelqu'un de pas stable et qu'à d'autres problèmes dans la vie ou des choses qui vous dit pas tu vois genre je sais pas mais les femmes battues des machins on ne vous dit pas forcément tout alors je dis pas que je le suis un homme en tout ce que je vois franchement je vous dis je vous dis presque tout tu vois il n'y a pas de vices cachés de machins de trucs mais vous pourriez faire mais beaucoup de mal franchement vous vous rendez pas compte de la puissance pour certaines de la puissance de nouveaux mots et pour ces gens là qui n'ont pas conscience de la puissance de nouveaux mots mais arrêtez de regarder des chaînes qui vous font mal et arrêtez de décharger votre haine et quand vous sentez moi personnellement quelqu'un que je ne sens pas que je n'aime plus suivre je me classe ciao bonsoir baba et qu'on n'en parle pas tu vois donc voilà à tous les gens qu'on essaie je vous répète à tous les gens qui ont laissé des commentaires en donnant votre avis y'a pas de soucis tu vois mais pour décharger dd j'ai laissé tous les commentaires dans mon dernier blog allez jeter un oeil je suis pas là pour me plaindre ni quoi que ce soit tu vois mais je dis juste que des gens moins stables que moi ça pourrait les mettre très 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 mal les mettre très 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 mal sérieusement je voulais juste revenir sur des petits points que j'ai fait commentaire parce que vous êtes vous êtes magique vous êtes magique vous inventez des vies aux gens mais c'est magnifique mais franchement mais ces gens là mais partez il ya que 14 personnes qui se sont des abonnés de ma chaîne sur le précédent blog mais honnêtement devront en avoir 50 60 je pense mais les les autres les autres 40 et quelques personnes à partir en fait partez ça sert à rien vous faire du mal les gars alors des gens qui m'ont dit que j'avais dit que j'avais que je gagne 4000 balles par mois à quel moment je gagne 4000 balles par mois non y'a aucun moment je gagne 4000 balles par mois pas du tout et puis même si je gagne 4000 balles par mois donc non faut arrêter de faire des calculs juste petite précision par rapport à au papa des enfants qui va donner 200 euros vous inquiétez pas il va participer pour tous les pour les frais de la maison et tout parce que pas il utilise électricité il utilise l'eau il utilise utilise tout ça dans la maison donc oui il va continuer de participer et les 200 euros c'est juste pour le loyer moi je trouve ça cool alors j'avais essayé je vous l'avais pas précisé mais moi je trouve ça cool vous m'avez conseillé de vendre de vendre ma collection harry potter pour arriver à avoir des sous oui ça pourrait être une idée ça pourrait être une idée ça pourrait être une idée on est d'accord là dessus vous me dites que mais que il ya eu plein de messages qui me disait que c'était honteux blablabla que je fasse une cagnotte et tout et tout et tout c'est juste une idée que j'ai eu en tête et franchement j'ai tellement envie de faire une cagnotte juste pour faire pour faire yes les gens sur leur défaut mais pas mes propos non plus allez sortez pas de son contexte et tout vous me dites que quand je fais des retours de course alors ce qui est ce que je trouve ouf en fait c'est qu'il ya des gens qui ont dit que je gagnais 4000 euros ça des gens qui pensent me connaître et qu'en fait ils inventent des vies alors qu'ils se basent sur des trucs que j'ai dit avant mais en fait ils prennent que ce qui leur arrange tu vois ça qu'ils font des mix et tout quand je fais mes retours de course mes retours de course mais retour de course idel voilà les retours de cours des courses c'est le compte commun je vous ai déjà expliqué c'est ça qui est ouf c'est que vous prenez des parties de mes blogs vous les mélangez à d'autres mais du coup après vous les sortez du truc vous êtes magique je vous ai toujours enfin pour ceux qui voilà qui arrive à trouver que je gagne 4000 euros par mois en fait les courses que je fais les courses pour pour miam miam c'est l'argent du compte commun je vous l'ai déjà dit ou pas pour ceux qui me connaissent à fond tu vois comme tu penses que me connaître à fond tous les mois on met on a de l'argent sur nos salaires communs et on y a de l'argent qui part directement sur un compte commun pour acheter justement les courses donc les sous quand je vous montre les retours de course et bien c'est pas mon argent à moi c'est l'argent du pot commun tu vois cet argent là je vais pas faire des économies là dessus parce que dans tous les cas il va rester dans ce pot commun c'est juste voilà pour ceux enfin pour ceux qui m'inventent des vies et que voilà que j'arrête d'acheter des conneries action bah franchement mais sortez moi les dernières conneries si j'ai acheté un j'ai acheté un produit pour les cheveux là putain alors alors vous avez sûrement plus de recul que moi par rapport à ça mais franchement je pense après c'est mon avis à moi mais je pense avoir fait des efforts et peut-être que j'en fais pas assez il n'y a aucun souci là dessus peut-être que vous trouvez que j'en fais pas assez par rapport aux conneries que j'achète chez action mais mais par rapport à mes vlogs d'il y a deux ans non j'estime que je dépense beaucoup moins à action qu'avant mais peut-être que vous avez raison je dépense encore un peu trop de conneries à action ce serait vrai que le rangement pour les boîtes n'était pas forcément nécessaire même si ça c'était sur le compte commun et que chacun repartira à bic son nombre de boîtes qui veut à la fin du de la séparation par rapport à la séparation aussi faut savoir que tout ce qui est frigo machine à laver c'est pas sèchant parce que j'en ai pas frigo machine à laver canapé tout ça tout ça tout ça c'est des choses que j'ai acheté moi même avec mes propres argent donc j'aurais absolument rien à racheter dans la maison et tous les autres frais sont déjà calculés en fait alors vous m'avez dit que donc voilà après c'est des comme je vous dis peut-être sur sur ces choses là vous avez plus de recul que moi par rapport aux conneries action mais vous voyez un peu plus ma gestion des choses alors me dire que je suis une mère stressée bah ouais je suis une mère stressée mais je ne pense pas faire ressentir mon stress aux enfants tu vois qui sont très très bien après c'est mon ressenti à moi bien sûr vous m'avez dit que que j'avais des je vous ai juste monté mon avis sur une cagnotte en fait tu vois je vous ai pas demandé me dire que j'étais une mère égoïste parce que je pense qu'une mère qui a fait tous les calculs les machins les trucs et qui se dit qu'à la fin va laisser du patrimoine à ses enfants bah je pense enfin par rapport à mon avis à moi chacun est libre d'avoir son avis à soi mais moi je ne pense pas que ce soit quelque chose d'égoïste et j'ai envie que mes enfants et parce que je ne pense pas que dans 30 ans je suis plus là tu vois oui je sais je n'ai pas beaucoup d'espérance de vie mais j'ai envie de laisser quelque chose à mes enfants en fait tu vois sinon je prends une location et j'ai tout mon argent maintenant ce qui peut être un choix mais ça on en a déjà parlé aussi je vous avais déjà dit qu'est ce que je fais une location ou pas location on a déjà parlé dans un vlog mais voilà je ne pense pas être une mère égoïste en voulant garder la maison en voulant que les enfants ne soient pas déscolarisés même s'ils vont s'adapter et tout moi j'étais chamboulé pas mal de fois dans ma vie et voilà et qui garde leurs potes et qui garde leur leur école et qui garde leur maison et qui garde leur jardin voilà après c'est mon avis à moi là vous êtes allé un plus loin en disant que mais des sabots que que il y en a certains qui ont dit que les abonnés étaient des cons que s'ils participaient à la campagne enfin à la cagnotte je sais pas quoi c'était des cons excellent excellent traiter les autres de cons on adore alors on a qui m'ont conseillé d'aller prendre un four rond pour aller vendre mon corps c'est ce que j'avais évoqué aussi mais bon à un moment donné à un moment donné la personne te demande un avis sur une cagnotte parce que voilà elle vient d'avoir une nouvelle qui la chamboule dans son truc et voilà elle prend sa caméra comme si elle parlait une pote et voilà tu lui dis d'aller faire le tapin à un moment donné gérard ça va deux minutes et voilà en fait grosso modo voilà en fait grosso modo mais c'est juste l'avalanche des commentaires que tu te dis mais en fait à quel moment à quel moment ça part on succede comme ça tu vois je sais pas je sais pas j'ai en vrai en vrai de vrai les gars c'est de la merde c'est de la merde ouf c'est c'est ça qui est ouf c'est que je me dis mais alors je suis d'accord tout le monde peut donner son avis mais c'est juste que les gars et il y en a qui m'ont dit je me désabonne j'arrête de regarder tes vidéos là c'est trop de façon tes vlogs c'est toujours pareil mais mais il n'y a pas de soucis mais il n'y a pas de soucis mais déjà si mes vlogs enfin tu vois les choses n'ont pas de rapport entre les autres en fait c'est ça il n'y a pas de rapport il y en a qui m'ont dit c'est bon j'arrête le vlog maintenant c'est trop pour moi mais en fait sinon mais c'est un peu de respect pour la personne que tu fais depuis quelques temps va jusqu'à la fin du vlog et après donne ton avis c'est comme si tu arrêtais un film en disant c'est de la merde mais tu n'as pas vu la fin je ne sais pas je ne dis pas qu'il y a un apn de ouf tu vois à la fin mais il y en a qui ont dit ouais c'est un poisson d'avril c'est sûr en fait va jusqu'à la fin du vlog tu vois et après tu aurais une idée vraiment sur le contenu du truc mais sinon et tu dis que les vlogs c'est toujours pareil c'est toujours pareil mais ouais mais c'est ma vie tu vois et je sais pas mais en fait les gars mais quand vous n'aimez pas une youtubeuse mais partez tu vois et enfin après il n'y a pas de soucis vous pouvez même moi je vous le dis vous pouvez très bien être d'accord sur le fait que vous estimez que je gagne ah ouais il y en a aussi qui m'ont dit que bah fallait que je me trouve un hlm ou un appartement et que je me rapproche de mon travail sachant mon travail est dans 93 alors je n'ai aucun souci sur le 93 j'ai vécu en cité moi quand j'étais petit tu vois mais déjà en fait j'ai envie de vous dire il ya le papa des enfants qui travaillent là moi je travaille là je vais pas me mettre je vais pas aller habiter à bobigny à côté de mon travail pour pour que les enfants soient scolarisés enfin pour que les enfants soient plus près de mon travail en fait vu que l'objectif c'est que je me rapproche d'ici tu vois non je vais j'ai pas envie là on a la campagne on est bien un ami les enfants ils ont je suis d'accord que ça s'adapte il n'y a pas de souci ça s'adapte à tout mais j'ai pas envie après après ce que j'ai commencé à faire de faire vivre mes enfants alors même s'il n'y a aucun souci il ya des gens à bobigny sont très très bien il ya des gens ils sont moins bien il ya des gens ici là dedans dans ma compagnie ils sont nuls à yech il ya des gens qui sont très très bien aussi il ya plein de gens bien partout ok mais voilà moi personnellement désolé si je suis une grosse égoïste j'ai pas envie que mes enfants aillent vivre à bobigny dans un appartement alors qu'ici ils sont à la campagne alors peut-être qu'ils sont plus formés pour la vraie vie tu vois alors qu'ici ils ont à la campagne ils ont un jardin ils ont une école ils ont un petit bus qui les emmène à l'école non voilà et si vous estimez que je suis une condense de vous dire ça et que je suis égoïste mais barrez vous passe passe la poète poète tu vois et et en plus que moi j'ai à bobigny et que le papa des enfants sachant qu'on veut une galantaine et il n'est pas du tout à bobigny il va être du coup à 70 kilomètres de bobigny ça va pas à un moment donné ça va pas tu vois et ça va pas ça va pas et puis entre bobigny le machin et à quoi il ya l'a86 gros bazar gros bazar tu vois faut pas croire en fait que je suis une grosse débile os et que l'histoire de la localisation machin de bidule je n'ai pas réfléchi après j'estime tellement vous saoulez de ouf avec mon histoire de séparation que je vais pas vous donner tous les tenants tous les aboutissants dire tous les trucs c'est comme l'histoire de crédit à la banque les machins dessus que je vous en ai pas parlé non plus je suis pas trop vous saoulez non plus mais j'ai pas j'ai l'impression qu'en fait c'est soit faut tout dire tout dire tout dire tout dire tout dire quitte à faire yèche les gens longtemps mais si tu dis pas tout 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 tu te prend les tu te prends les vagues les vagues de ouf mais bref tout ça pour dire que à la base je voulais juste prendre la caméra non pas pour m'excuser alors je suis dit si je suis désolé si j'ai heurté la sensibilité des gens en disant que j'avais dans la tête je me suis aimé et si chaque personne me donne deux balles j'ai 4000 abonnés enfin j'ai 4000 vues chaque personne donne deux balles je prends pas la tête par oui désolé si ça m'a traversé l'esprit enfin non pas désolé oui ça m'a traversé l'esprit et j'ai allumé ma caméra et je vous dis de là à se prendre une rafale en te disant va faire le tapin à un moment donné les gars il ya quand même un juste milieu je suis désolé je suis désolé de ouf donc voilà donc si je vous ai choqué et si je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi bah désolé mais en fait ça va se taper derrière ça va s'aperçoit par contre si je tape moi je descends non ça va hein ça va ça se tape pas euh je suis en vain quand même ouais fais attention à toi tu vas voir oh putain ça va parce que les gens les gens des fois c'est des tarés les gens en voiture quand ils se prennent la tête c'est des tarés une fois je suis intervenue j'allais à la poste dans mon patelin là il y avait un mec en sang qui était en train de se barrer de se battre du coup j'ai fait wow je les ai séparés tout ça c'est un gros bordel un gros bordel bon bref ça va ça se tape pas ça c'est excusé et ouais je voulais juste vous dire que 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 vous pouvez absolument donner votre avis il n'y a aucun souci là dessus mais si vous estimez qu'une personne que vous regardez les vlogs depuis maintenant 5 ans ne vous satisfait plus ou n'est plus tout simplement sur la même vibe vibes 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 que vous lâchez l'affaire les gars lâchez l'affaire parce que vous faites pas du bien vous vous faites pas du bien de ouf et vous faites pas du bien à la personne que vous regardez et si vous n'êtes pas capable de donner votre avis sans partir en sucette c'est ça le sucre en fait vous pouvez très bien donner votre avis mais si vous n'êtes pas capable de donner votre avis sans partir en sucette et sans inventer des vies aux gens et sans sortir des choses de leur contexte et sans voilà inventer des vies aux gens et sortir des choses de leur concept contexte pardon barrez vous franchement barrez vous il n'y a aucun souci là dessus que je perde 50 abonnés 100 abonnés 2000 abonnés il n'y a pas de problème franchement il n'y a pas de problème youtube avant tout même si maintenant je vous l'ai déjà dit c'est un revenu complémentaire tant que ça me fera du bien je continuerai à être sur youtube tu vois et quand je fais mes vidéos je me dis coucou les loups j'espère que ça va bah en fait c'est juste pour me faire du bien vous faire du bien si ça ne vous fait pas du bien partez partez si vous ne penez plus plaisir avec une personne que ce soit votre mari alors des fois on n'a pas le choix que ce soit votre mari des amis à vous connaissance t'as dit Suzanne je ne sais pas quoi si ça ne vous fait pas du bien de l'avoir de l'écouter parler et si vous pensez que vous n'avez pas les mêmes idées qu'elle ou alors que ces idées vous ne pouvez pas les argumenter de façon sensée sans avoir à lui mettre des trucs dans la tête inventés qui n'existent pas et qui sortent de je ne sais pas quoi arrêtez de fréquenter ces personnes là tu vois et moi c'est un petit peu pareil même si vous avez l'impression je ne sais pas en fait parce que tu vois en fait c'est flippant parce que des fois quand je prends la caméra moi je me dis que je vous parle comme si vous étiez des amis pour tout le monde pour tout le monde mais en fait non oui bio tu sors de ton monde il y a des gens méchants partout qui ne savent pas argumenter des choses et mettent des pincettes mais mais non faites attention parce qu'il y a des gens beaucoup plus fragiles que moi là ça va j'ai bon temps tu vois donc je me sens un peu mieux mais il y a des gens très fragiles qui comment dire qui comment dire mettent vraiment un un masque quand elles font des vidéos et tu vois genre moi ça va je fais des vidéos depuis 7 ans maintenant donc j'ai vraiment une carapace par rapport à tout ça et comme je vous l'ai dit j'ai le reste de ma base qui est à peu près solide mais il y a des gens qui vont commencer sur Youtube ça va faire 3 mois 6 mois 1 an et qui vont avoir que Youtube que Youtube que Youtube et pas d'amis et pas d'autres bases solides et si vous les fracassez comme ça vous allez faire du mal et si vous êtes aussi fracassant alors peut-être que là c'est derrière un écran c'est plus facile et tout mais si vous ne pesez pas vos mots et que vous inventez des vies aux gens et que vous sortez des choses de la vraie vie des gens en inventant des vies aux gens vous allez faire des ravages vous allez faire des ravages et c'est flippant franchement c'est flippant de ouf après voilà pour tout ce qui est vente le fait que je vende des choses j'en ai déjà parlé le fait que je vende des choses que je me fasse de la thune parce que je vende des choses et tout il n'y a pas de soucis là-dessus on a déjà parlé je vous ai déjà dit bah en fait barrez-vous si ça ne vous convient pas parce qu'en fait ça ne convient jamais à personne en fait on ne peut pas aimer tout le monde il n'y a pas de soucis là-dessus mais si vous n'aimez pas une personne et si vous n'aimez pas vos contenus partez ça ne sert à rien ça ne vous sert pas ça ne sert pas à moi avant je recevais des partenariats des robots de cuisine des vêtements des robes de soirée que je donnais gracieusement même si là je le fais un petit peu moins et ben oui si je peux me faire un 30 balles quand je vende des trucs il n'y a pas de soucis mais par contre je ne me fais pas 4000 euros en vendant des choses en vendant des partenariats ça c'est clair et net et sinon qu'est-ce que je voulais vous redire d'autre je ne sais plus 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 c'était par rapport au partenariat non je ne sais plus je ne sais plus mais voilà tout simplement pour vous dire que si vous n'adoptez pas bref voilà partez avant de ça ne sert à rien ça ne sert à tout simplement à rien de vous faire du mal et de et de froisser les gens si vous pensez que vous ne pouvez pas laisser un commentaire pas constructif mais laisser un commentaire un peu moins haineux voilà tout simplement ça c'est dit ça ne sera plus à dire mais j'espère moi en fait tu vois je n'ai pas envie de vous cacher des choses j'ai pas j'ai envie que toutes les idées à la con que j'ai dans la tête je vous le dise j'ai pas tu vois là je me suis dit mais pétard j'ai acheté un truc sur Vinted mais si je le remonte d'ailleurs d'ailleurs tu vois quand j'ai filmé mon dernier vlog je me suis dit bordel mais je suis complètement con et j'ai pas envie de réfléchir tu vois j'ai pas envie de réfléchir j'ai pas envie d'être une micheto quand j'ai fait mon vlog je me suis dit putain mais moi je suis complètement débil je suis complètement chamboulé je vous dis mais ce serait une bonne idée de faire une cagnotte et puis d'un côté la veille j'étais action pour m'acheter des mais je me suis dit j'étais action pour m'acheter des boîtes des boîtes pour ranger mes pâtes et puis après je vais acheter un cake genre à 8 balles tu vois et du jus de pomme et puis après du coup le lendemain d'après j'étais chez le coiffeur tu vois je me suis dit mais je suis con y'a pas de logique tu vois mais j'ai pas envie de vous mentir j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de passer la séquence en mode j'étais chez le coiffeur pour me dire ah mais si je leur dis que j'étais chez le coiffeur ils vont me dire ça j'ai pas envie que ça se passe comme ça en fait j'ai absolument pas envie de vous cacher des choses et que ça se passe comme ça mais en fait j'ai l'impression que ça va être que de plus en plus quand t'es sincère et honnête ça se passe comme ça oui on peut pas plaire à tout le monde c'est sûr on aura toujours des rageux mais tu vois genre là par exemple je me suis acheté un sac de travail parce qu'en fait mon sac de travail c'est ça le petit sac LGBT de chez Ikea je me suis acheté un nouveau sac sur Vindy tu vois un petit sac franchement trop mignon pour 12 balles et voilà j'ai pas envie de ne pas vous le montrer parce que ça me fait plaisir de vous le montrer et genre les cadeaux d'anniversaire de mon frère ils m'ont offert des cadeaux d'anniversaire j'ai pas encore surçu j'ai pas envie de ne pas vous montrer pour avoir des commentaires rageux donc voilà j'ai pas envie de ne pas être honnête avec vous et de ne pas être spontanée voilà j'ai pas envie de ne pas être spontanée avec vous et de réfléchir à la moindre chose que je pourrais vous dire pour ne pas avoir des commentaires rageux en fait et de ne pas perdre des abonnés potentiellement j'ai pas envie de calculer les choses voilà j'ai pas envie de ça oui il ya même des gens qui m'ont dit oh là là mais pétard dans mon dans mon dernier vlog je vous dis que au final je pourrais demander à des amis plutôt que demander une rallonge de crédit à la banque pour 8000 euros et du coup avoir les intérêts des 8000 euros j'ai dit je pourrais demander à mes amis de me prêter des sous donc pour de pouvoir les rembourser à 0% tu vois ce sens les amis et du coup je dis ouais ma josie te souviens toi quand je t'ai prêté quand je t'ai acheté une swift 1 souviens toi mais c'est mon frère regarde pas mes vidéos et il ya des gens ils m'ont dit non mais tu as vu tu dis à ton frère que tu achetais une swift une swift alors c'était c'est pas la console de jeu c'était une swift la voiture la suzuki swift 7000 balles et alors on s'en fout de la tune tu vois mais non j'ai pas acheté une voiture à mon frère il ya il ya sept ans pour me dire un jour il me remboursera il me remboursera il me donnera de l'argent aussi arrêtez arrêtez les gars sérieux arrêtez tu vois et par contre les gens aussi après j'arrête parce que j'ai envie d'entrer chez moi pas perdre mon temps avec les rageux les gens qui parlent de moi à la troisième personne elle a vu celle là elle est honteuse elle est folle elle ferait mieux de machin elle elle est les gars on n'est pas sur twitter on n'est pas sur twitter moi c'est plus vous pouvez me parler directement c'est arrêté arrêté de me suivre façon ça va être simple les commentaires en mode elle et elle 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 quand je m'adresse à vous je m'adresse à toi j'ai pas je veux pas de retour avec elle parce que c'est une commentaire c'est commentaire méchant en fait donc là je vais laisser tous les commentaires qu'il ya sur mon dernier vlog mais après je pense que les commentaires ce qui me fait yesh aussi c'est que parce que encore que ce que vous en prenez qu'à moi il n'y a pas de souci là dessus d'un côté je m'expose et c'est normal de m'en prendre plein la gueule enfin c'est le retour des choses il n'y a pas de souci là dessus parce que voilà j'estime être une personne saine mais mais par contre que vous vous en prenez aux gens qui vous répondent en commentaire et que ça pas en sucette en commentaire ce qui est chiant faut savoir que s'il ya brigitte qui va laisser un commentaire rageux il ya gertrude qui va répondre à ce commentaire de brigitte et que brigitte va réenchaîner qu'elles vont s'engrainer si je dégage le commentaire de base il n'y a pas la suite donc du coup vous voyez pas en fait vous voyez plus les commentaires et vous voyez plus l'ampleur que ça peut prendre et des fois je trouve que voir l'ampleur que ça peut prendre quand je vous quand je mets des points sur les i comme ça bah au moins vous vous rendez compte de la tournure des choses et à quel point ça part en sucette tu vois et ça pourrait peut-être en calmer certaines et ce qui me fait yesh c'est que les abonnés qui arrivent à avoir un certain recul et à dire les choses qu'elles pensent sans que tu fais de la merde ton histoire des canottes c'est de la grosse merde c'est une très mauvaise idée qui arrive à bien le tourner qu'elle semble qu'elle s'en prenne plein la gueule par d'autres personnes qui n'arrivent pas à qui sont rageuses en fait tout simplement en disant elle est complètement débile elle ferait mieux d'aller faire le tapin ça me fait yesh que les personnes bien pas bienveillantes s'en prennent plein la tête par des personnes haineuses tu vois ça ça c'est chiant aussi tu vois c'est relou voilà c'est relou et voilà et voilà pour ce mot tout ce que j'avais à dire je pense que c'est tout ouais je pense que je pense que je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai fait le tour et c'est déjà très 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 long parce qu'on en est presque à une demi heure de blablatage pour des personnes qui n'arrivent pas à laisser un commentaire pas constructif mais à donner un point de vue sans voilà comme je vous ai dit sans inventer des vies et machin blablabla mais d'un côté bien sûr bien sûr on donne beaucoup 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 trop d'importance orageuse parce que je veux pas orageuse mais personnes malveillantes je veux juste que j'ai ces personnes malveillantes qui n'arrivent pas à s'exprimer et qui inventent des vies et qui sort les choses de leur contexte sortez de ma chaîne tout le monde est libre de donner son avis mais faites le bien parce que vous tomberez peut-être sur une personne qui n'est pas aussi solide que moi désolé je me répète mais faut vraiment que ça rentre dans vos cerveaux vous pouvez très bien donner votre avis il n'y a aucun souci mais faites le correctement parce que le jour où vous tomberez sur une personne et si vous apprenez ça à vos gamins oui c'est des jugements de valeur à la con comme vous mais si vous apprenez ça à vos gamins mais qu'est ce que ça va donner à la fin tu vois cette compliquée là je vais un peu trop loin j'avoue mais mais bien sûr il oublie les personnes super gentil et j'entends pas parler les personnes super gentil m'ont dit moi j'ai participé à ta cagnotte non absolument c'est pas ce que j'ai dit c'est parce que j'ai dit les personnes bienveillantes c'est les personnes qui m'envoyent des petits messages sur insta ou des petits messages par mail ou les personnes qui m'ont répondu pute c'est une grosse connerie ton histoire de cagnotte voilà dans de manière pas constructive mais de manière simple en fait tu vois en disant ouais c'est une connerie parce que là plutôt que va faire le tapin et va t'acheter un fourgon tu vois indifférence en fait entre les deux donc voilà je j'ai pas parlé beaucoup de vraiment pas beaucoup de ces personnes là alors que oui il faut que je me focalise sur vous c'est vous les plus importants mais voilà je voulais juste faire mettre les points sur les i et les barres sur l'été pour vous dire que toutes les personnes qui pensent que je suis une grosse débile et qui cherche que la thune et que toutes mes réflexions sont débiles et que je suis une grosse égoïste et que je ferais mieux d'aller faire le tapin et que je suis une grosse débile aussi que je me fais enfumer par mon ex mais enfin ceux qui vont chercher très 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 vraiment et que je ferais mieux de 2 2 2 bref vous avez tout compris partez pitié partez parce que vous n'êtes pas bénéfique pour la chaîne parce que la chaîne même si c'est ma chaîne à moi c'est avant tout votre chaîne et cette chaîne ne serait rien sans vous et me fait du bien et vous fait du bien je pense donc si ça ne vous fait pas du bien c'est l'effet boule de neige ça me fait du bien ça vous fait du bien et si à un moment donné la neige elle arrête de gonfler et ben ça sert à rien tu vois donc voilà ne restez pas sur une chaîne si vous n'estimez que je ne vous correspond pas ou que je suis une grosse débile ou voilà grosso modo et que je fais du mal autour de moi et que je ne mérite pas votre attention tout simplement et que je m'en fous littéralement de votre tronche voilà ne restez pas sur cette chaîne parce que vous ne vous faites pas du bien vous ne faites pas du bien la communauté et ceux qui sont dans mon délire et qui comprennent quand je dis communauté et ben restez là et ce qu'ils comprennent quand je parle des hâteuses en disant ouais mais attends tu vendes des trucs sur vintit franchement t'as pas honte restez 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 parce que c'est comme ça que je suis et je n'ai absolument pas envie de jouer un rôle et d'être quelqu'un que je ne suis pas encore plus dans les vlots quand je fais mais au l'action mais retour de cours encore dans le tour de cours c'est du freestyle mais au l'action mais où le chine mais où le timu je suis un peu plus dans un personnage en mode tout le monde pour garder c'est pour tout le monde mais dans les vlots je suis vraiment moi je suis vraiment plus je suis vraiment moi je suis la fille qui te parle je te parle comme je parlerai une pote dans la rue donc voilà c'est moi nature peinture et si vous n'aimez pas mon moi nature peinture crêtez voilà tout simplement sur ce on va rentrer chez soi parce que ça va être l'air de donner à manger aux enfants et voilà et pour information on n'a pas toute la même vie je franchement vous m'avez laissé des commentaires en top pour certains en me disant que vous avez que vous avez des travails de ouf que vous êtes que vous avez des handicaps que vous avez réussi à à vous en sortir que ça n'a pas été facile que quand on s'en sort tout seul on est super fier de soi voilà il n'y a aucun souci là dessus après faut prendre en compte alors c'est pas du tout pour me pour me dire que je suis supérieure à vous ni quoi que ce soit c'est juste que voilà on n'a peut-être pas toute la même vie on a peu les loyers ici les loyers c'est 1400 balles toutes tous les trucs que j'ai si c'est réfléchi comme je voulais déjà dit peut-être que je changerai d'avis dans quelques temps et c'est pas grave on s'en fout bref tout simplement l'idée de base à la base voilà on n'a peut-être pas on n'a peut-être pas les mêmes les mêmes choses on a peut-être qu'on n'habite peut-être pas au même au même endroit on n'a peut-être pas les mêmes frais par rapport à que mon travail c'est assez à sens et ben je me fais sans borne dans la journée pour aller à mon taf aller retour la vie en région parisienne ben c'est peut-être pas la même vie qu'autre part les loyers sont un peu plus cher et machin même si les salaires ne sont pas les mêmes bref on ne peut pas je suis pas je suis pas grosse débilosse et ceux qui croient ça ciao bon soir sur ce je vous fais des gros bisous et je vous remercie tous 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 d'avoir été dans la bienveillante alliance et si vous ne l'êtes pas il ya assez de chaînes à ces chaînes bref vous pouvez trouver votre bonheur partout ne vous faites pas du mal voilà c'est ça c'est ça l'objectif de base ne vous faites pas du mal avec les gens que vous estimez qui qui n'en vaille pas la peine voilà il ya aucun souci je ne vais pas courir après les abonnés aucun souci là dessus il ya aucun souci là dessus bref je vous fais des gros bisous les loulous je ne suis absolument pas énervé j'espère avoir faire passer mon message un message de 30 minutes on va encore prendre des choses et les sortir d'un contexte mais bref je vous fais des gros bisous le plus important c'est que voilà que vous allez bien que vous passez un bon moment c'est compliqué c'est compliqué de trouver du temps pour soi c'est compliqué de regarder des vidéos youtube de trouver du temps pour regarder des vidéos youtube alors si c'est pour que quand vous regardez des vidéos youtube c'est comme quand vous regardez un film si vous emmerdez dans le film ça sert à rien de autant arrêter le film dès le début et ne pas prendre le numéro 2 numéro 3 numéro 4 tu as si tu sens que le premier est déjà pourri voilà si vous n'aimez pas le réalisateur de ce film arrêtez de regarder bah de regarder toute sa biographie tout simplement je vous fais des bisous j'ai beaucoup trop parlé et merci à tous ceux qui ont été bienveillants voilà j'espère que vous aurez compris le message je peux revenir là dessus j'espère que vous aurez compris le message que je n'ai pas toujours dans le même sac et que il ya aucun souci pour les commentaires du moment qui sont pas va faire le tapin ça ira mieux pour toi les gros bisous les gars coucou les lolos on prie on croise les doigts pour pas que ça tombe parce que là vous êtes posé sur un truc vraiment laisse tomber je suis en train de trier le linge et je me suis fin de ranger le linge et je me suis dit que j'allais vous faire un petit blabla on va pas tarder à aller à la piscine avec les enfants ça fait quelques temps qu'on n'y est pas allé sachant que pas parce que la semaine la semaine d'avant je travaillais je crois et la semaine d'avant j'étais malade donc du coup on est resté on était resté à la maison tranquillou bilou il ya à peu près 14 heures on devrait pas tarder à partir et je fais mon linge j'ai encore des eu des commentaires rageux moi ça ne s'arrête pas cette histoire il ya des gens qui m'ont dit qu'ils pensaient que mon histoire de séparation était totalement inventée pour avoir des vues on adore ça va un peu loin qu'est ce que je voulais vous dire ouais j'avais pensé à un truc mais je pense que je suis pas la seule à y avoir pensé et dites moi si vous avez ça en place dans votre travail par exemple genre mon travail que je vous ai dit j'ai changé d'horaire et j'ai changé deux personnes avec qui je travaille et en fait la fois il ya une collègue qui me dit ah bah moi mon chéri il est électricien tu vois et et il y en a une autre qui me dit bah moi avant de faire ce que je faisais j'étais pâtissière je me suis c'est fou c'est parce que du coup quand tu travailles pas forcément avec un groupe tu tu les connais pas tu vois tu fais que le coup que les croiser et dans une entreprise moi par exemple dans mon entreprise il ya à peu près 300 personnes je dirais et c'est qu'on se connaît un peu tu vois on connaît pas la vie des gens et est ce que vous vous avez ce système là qui est en place genre un espèce de tableau d'information des compétences de chacun ou des ou des connaissances ou plutôt des connaissances les connaissances de la boîte tu vois par exemple où tu vois chacun marquerait je sais pas genre kevin informaticien tu vois par exemple les compétences et et ben ensuite juste tu tu te dis si j'ai besoin d'un électricien si j'ai besoin de faire un gâteau d'anniversaire après tu payes les gens bien sûr si j'ai besoin d'un gâteau d'anniversaire j'ai un enfant il ya quelqu'un qui m'a dit ah bah ce week-end j'ai été en angleterre j'ai fait mais tu pouvais pas me le dire mais ben je suis pas censé le savoir tu vois mais j'ai fait mais t'aurais dû me dire j'aurais demandé de m'acheter une chocogrenouille tu vois et tu as des petits tips comme ça pour faire en sorte que bah que quand tu cherches par exemple un électricien t'es pas besoin de chercher dans les pages jaunes et de trouver une entreprise dans d'art pour qu'après thérèse a dit eh mais t'auras dû me le dire mon mec il est électronicien électronicien électricien il est électricien je savais pas tu vois et qu'est ce que qu'est ce que vous pensez de de qu'est ce que vous pensez que cette idée ce que vous l'avez déjà mis en place je sais que quand j'étais sur le groupe de dons un moment donné on avait parlé d'une chose comme ça mais tu sais toujours moi je marquerai je sais faire des montages vidéo tu vois ce que je sais que par exemple quand manie elle s'était elle s'était mariée j'avais fait son petit montage vidéo tu vois tout le monde un petit montage vidéo classique basique tu vois il ya peut-être des gens qui vont se prendre la tête pendant des heures alors que si s'ils prenaient s'ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui s'y connaissait bah il donnerait le taf et puis et puis ça roulerait tu vois un échange de un peu comme du pas du troc mais tu vois un échange de compétences et que tout le monde ça et que tout le monde sache bah quelles sont les qualifications ou à les connaissances de chacun dans le taf sur parce que franchement on est bon on a des surprises j'arrive donc voilà c'était une idée qui m'avait traversé la tête et j'aimerais savoir si vous vous avez quelque chose qui est mis en place comme ça dans votre entreprise ou ou pas du tout voilà et ce que vous y avez déjà ouais on y va on y va vous pouvez descendre on va la piscine on y va les loulous on y va donc voilà c'était une petite idée comme ça et et je voulais et je voulais vous en parler bref on va à la piscine les loulous coucou on est parti alors déjà j'ai passé une très très bonne journée avec les enfants et c'était grave coup franchement c'était grave cool ça fait du bien ça fait du bien d'être avec les enfants tranquillou bidou on est à la piscine et bonne nouvelle pour information pour ceux qui habitent en région parisienne enfin vers Ponto Combo oh oh sachez que la piscine de Ponto Combo le Nautil va réouvrir bah là si vous voyez ce vlog dimanche elle réouvre lundi 7 c'est bientôt ton anniversaire toi tu peux passer les 19 ans mon amour donc voilà ça réouvre donc c'est trop cool je vous le dis là prenez une paille là un café un chocolat on est là pour une ouverture de colis une ouverture de colis n'en déplaise orageux voilà euh ouverture de colis il y a des colis je sais même pas ce que c'est peut-être que c'est des colis pour faire des des euh des 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 vidéos spéciales c'est trop cool parce que demain je suis toute seule Toute la journée, avant deux semaines de vacances, enfin je travaille mais j'ai des enfants avec moi sur mes repos, donc il y a peut-être des choses que j'ai reçu en partenariat, il y a des cadeaux d'anniversaire qu'on a fait et il y a un cadeau d'anniversaire que moi j'ai fait, voilà, donc les rageux, prenez bien l'ouverture de colis là pour pouvoir ensuite me la placer dans 6 mois en disant ouais t'as vu tout tes conneries que t'achètes, ok, je pense que je vais être comme ça pendant un bon bout de temps parce que franchement les gens qui regardent mes vlogs juste pour ensuite me démolir m'insupportent au possible en fait, ça me, j'ai l'impression que je suis dans, je sais pas, qu'on est dans une télé-réalité ici, bref, on va commencer par le partenariat, voilà, le petit partenariat parce que je reçois énormément de choses bref, il faut que j'arrête de parler des rageux parce que c'est absolument pas les plus importants je suis en partenariat depuis pas mal de temps avec Madame Glam, Madame Glam c'est des, désolée je suis un peu fatiguée Madame Glam ce sont des vernis semi-permanents et là du coup ils m'ont envoyé des petits vernis, j'ai déjà ouvert ceux-là, mais par contre ce que je comprends pas c'est que c'est pas les teintes que j'avais commandées et celles-là je les ai déjà, si je dis pas de bêtises elles sont comme ceci, toutes pailletées et la dernière fois je vous avais montré des couleurs comme ça que j'avais même fait tester à ma chouquette ils sont très très bien ces vernis permanents là, pour information il y a 15ml donc il y en a vraiment pas mal et ce qui est cool c'est qu'il y a des petits embouts comme ceci pour te montrer la couleur et voilà la dernière fois je vous les avais montré et je les avais mis sur mes doigts et je les avais mis aussi à la chouquette et au niveau de l'emballage c'est top, 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 de chez top hop, moi par contre ce qui est compliqué avec moi c'est que les vernis semi-permanents ils ne tiennent pas sur moi c'est trop 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 chaud, franchement ça tient pas alors j'avais déjà une collègue aussi qui avait exactement le même problème au bout de 2-3 jours ça fait comme pourtant je ponce bien et tout, elle ponçait bien et tout mais au bout de 2-3 jours ça part comme du babybel que ce soit n'importe quel vernis ça finit toujours par partir qui sont comme ceux-ci ceux-là se ressemblent beaucoup ici mais là on voit que c'est pas totalement la même couleur petit vernis semi-permanent et franchement l'emballage je le trouve trop kikinou l'emballage trop choupinou je vous montre ce que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire alors j'ai un collègue de taf depuis 3 ans maintenant on s'offre toujours un cadeau pour notre anniversaire lui c'est le 1er avril en plus j'ai 2 collègues de taf qui sont les 1er avril c'est trop marrant et là il m'a offert un jeu des sims comme ceci les sims animaux et compagnie j'ai jamais du tout franchement il était trop mignon il m'a dit tiens c'est pour toi il m'avait fait un cadeau d'anniversaire un emballage dans une feuille A4 tu vois franchement c'est trop mignon donc voilà j'ai eu ce jeu là parce que la dernière fois on était au téléphone et je lui ai dit que je m'étais remis à la DS même si j'ai pas trop le temps je sais même pas où elle est elle est où je sais pas si je vous l'avais montré j'ai trigué voilà ah d'ailleurs il faut que je lui donne sa carte ah je vais lui donner qu'est-ce qu'il m'avait dit électrotec je crois parfois il m'avait parlé d'une carte Pokémon électrotec je lui donne la petite carte électrotec hop là et ouais j'avais retrouvé ma petite DS comme ça et donc j'en avais parlé et donc il m'a offert un jeu donc c'est trop cool et quand j'aurai le temps je testerai j'aime trop cette petite pochette je sais que je suis pas la seule à la limite cette petite pochette de chez Shin je la trouve trop calme hop là d'ailleurs j'ai mis en ligne aujourd'hui un haul Shin j'ai eu presque que des commentaires gentils franchement je comprends pas je comprends pas l'idée je comprends pas l'idée et quand je regarde mes statistiques après non j'arrêterai pas je dis ce que je veux sur ma chaîne quand je regarde les statistiques j'ai perdu des abonnés le jour J de mon vlog et le lendemain j'en ai gagné le double je ne comprends pas franchement les gars je vous comprends pas je vous jure je vous comprends pas vous êtes vraiment chelou regardez vraiment des gens pour le plaisir de regarder des gens et de vous faire vous êtes vraiment chelou c'est flippant c'est dommage qu'on puisse pas bloquer des gens pour qu'ils puissent plus regarder notre chaîne Youtube tu vois mais trop chelou autre cadeau d'anniversaire c'est mon petit frère c'est trop un amour de toute façon bientôt et d'ailleurs c'est bientôt son anniversaire je sais pas ce que je vais lui acheter pour son anniversaire peut-être une switch je sais pas ce que je vais lui acheter pour son anniversaire mais à la fois il me dit tu veux quoi pour ton anniversaire et pour une fois tu vois vu que je m'achète pas de frontière en ce moment et ben j'avais des choses en tête tu vois et du coup j'ai envoyé ma wishlist et il m'a acheté un truc qu'il y avait dans ma wishlist enfin ma wishlist j'ai envoyé trois choses et du coup il m'a pris bah les trois choses et bon je les ai pas toutes là mais voilà bref ça c'est le mascara que j'adore de ouf je le kiffe de ouf et je suis trop contente parce qu'en plus il m'a pris franchement j'aime trop mon frère c'est trop marrant en fait comment vous dire alors après en fait c'est tellement chiant c'est tellement chiant ça parce que franchement je vous jure les gars quand tu t'es pris une salve de commentaires méchants et qui est pas sur le fond pas sur le truc que t'as dit mais où les gens ils ont ressassé remélangé des trucs sortis de leur concept et tout et que tu reprends les vlogs normaux t'as envie de faire abstraction de tous ces commentaires là parce que tu dis d'un côté ceux qui s'inventent des vies ceux qui m'inventent des vies et qui savent pas le comment du pourquoi des machins du truc t'as envie de leur juste leur faire allez vous faire un papayoté chez papayot tu vois mais du coup quand tu repars dans des vlogs normaux tu te dis ils vont regarder ces vidéos là et le jour où je serai pas bien ils vont me refouter des trucs dans la tronche tu vois et donc du coup c'est super chiant d'essayer enfin mon cerveau je pense que c'est comme ça pour tout le monde tu vois mais mon cerveau il se dit ah mais si je parle de ça ils vont dire ça tu vois c'est horrible c'est horrible parce que ça te bride un peu le cerveau et j'ai aucune envie d'être bridée et de pas comme je vous le dis de pas de réfléchir avant de vous parler j'ai pas envie c'est pas comme ça que je fonctionne dans la vie tu vois quand je parle je parle alors des fois des fois c'est sûr que je le ferais mieux de réfléchir avant de parler je parle pas de ce que j'ai dit dans le dernier vlog mais voilà je ferais mieux de réfléchir avant de parler mais c'est comme ça tu vois c'est bien d'être spontané en fait et donc j'ai pas envie que ça le devienne tu vois donc je voulais dire que mon frère franchement c'est trop cool parce que moi et mon frère on a 7 ans d'écart et c'est vrai qu'entre guillemets quand lui commence à travailler quand moi je travaillais depuis un petit peu plus longtemps c'est genre quand on allait à Action je lui achetais des trucs à Action comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog ça Swift et pas ça ça attends comment on dit une Swift et pas une c'est comment la console une Swift une Swift ils ont la Swift la Swift en fait la voiture et la console c'est la même chose je vais m'acheter une Swift ouais c'est une Swift et la Suzuki c'est la Suzuki Swift je sais pas dites moi genre il avait besoin d'une bagnole je lui avais payé sa bagnole enfin je l'avais avancé sur sa bagnole à chaque fois qu'il avait des petits problèmes de thunes tu vois est-ce que c'est possible que voilà est-ce que c'est possible que tu me donnes des sous est-ce que c'est possible je me dis ah t'es relon putain ma jolie t'es chiant allez avec l'acheter 500 balles tu vois et et là en fait c'est lui qui prend un peu le relais tu vois genre quand j'étais chez lui c'est lui qui m'a offert le resto et tout tu vois et je trouve ça marrant parce que on a 7 ans de différence maintenant il a 30 ans tu vois donc c'est mon petit frère mais c'est un homme et et ça me fait bizarre que là où je vais pas bien tu vois ils prennent soin de moi tu vois j'en ai jamais douté tu vois et je trouve ça marrant l'inversion des rôles il m'a envoyé un message j'espère que tu vas bien enfin je trouve ça trop chou puis tu vois je kiffe c'est marrant voilà même si j'ai pas fini ça pour avoir ça en échange bref et donc du coup il m'a pris un mascara comme ceci et il y a la grande version et il y a la petite version il m'a dit c'est trop cool parce que pour 2 euros de plus j'avais la petite version et moi c'est comme ça que j'ai connu ce mascara là parce que je l'avais eu je l'avais eu dans une box et franchement il est excellent c'est le meilleur mascara de ma vie avec le Marc Jacob aussi et la brosse est comme ceci pour information c'est une brosse en silicone et franchement je le kiffe je le kiffe de ouf franchement je suis trop contente je crois qu'il coûte 20 ou 30 tonnes d'euros chez Sephora et là ça ne coûte pas du coup parce que j'ai la petite version aussi donc je suis trop contente la petite version fait la moitié que la grande version tu vois donc c'est quand même une bonne petite version donc je suis trop 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 contente de ouf j'espère que c'était pas un hamster j'ai reçu un autre pochet tout à l'heure non c'est pas ça que j'ai été chercher j'ai reçu un autre pochet et c'est encore Madame Glam donc en gros je sais pas pourquoi pourquoi il m'a envoyé il m'a envoyé ça et je sais pas pourquoi on m'en a envoyé deux et ben voilà c'est ceux là que j'ai commandé c'est bon c'est toujours le même le même emballage et tout trop trop mignon et ben c'est bien ceux là que j'avais commandé lors de notre dernier échange je kiffe de ouf les couleurs franchement je kiffe de ouf les couleurs donc les autres que je vous avais montré c'était des couleurs un peu plus c'était des pailletés et là en fait c'est des unis les couleurs sont comme ceci hop alors désolé la luminosité est un peu pourrie mais de même si j'ai le ton je vais me faire la petite manucure et vous verrez ça alors j'en ai pris un qui est un peu nude on va voir ce que ça donnera et en fait elles sont comme ça et je me suis dit que faire toutes les mains comme ça et faire un toit comme ça ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa comme tout je trouve ça super joli je trouve ça très très joli donc mine de rien même si ça tient pas tout le temps chez moi je vous les montre toujours je vous les montre toujours une fois posé et là du coup hâte de tester ça et ouais je pense que c'est marrant par contre c'est marrant parce que tu vois là c'est comme ça et au final c'est comme ça mais c'est bien cette couleur là que j'avais commandé ouais c'est bien c'est bien ça de toute façon en fait pour faire les petits capuchons ils prennent un peu de vernis et puis ils font ça tu vois donc faut se fier à ça et pas au reste mais il est trop cool trop 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 cool donc ouais je pense que les deux là ça peut être sympa j'ai hâte de tester ça ça va être joli je pense moi j'essaie de faire attention un petit peu un petit peu à mes mains j'ai reçu un autre colis directement de DHL que j'ai été chercher tout à l'heure j'avais reçu un message qui me disait que vous avez un colis blablabla et puis ensuite j'ai été chercher au point roulé je pense que c'est une collaboration mais dans le bout on ouvre parce qu'en ce moment j'essaye de répondre un peu plus à mes mails et de voir dans mes spams et tout souvent j'ai des dans mes spams où j'ai pas mal de de demandes de collaboration d'ailleurs faut que je réponde à des mails aussi tout à l'heure avec j'ai une collaboration avec euh oh je sais plus un truc un truc de vêtements trop bien pour choisir ses looks et tout et là ouais c'est bien des c'est bien des collaborations c'est bien des vêtements je crois que c'est des maillots de bain ah c'est des maillots de bain cube choux et ça fait longtemps qu'ils m'avaient pas proposé bah qu'ils m'avaient vraiment envoyé même une fois je les avais renoncés pour leur dire hello j'existe est-ce que c'est possible de faire une collaboration et là la dernière fois ils m'ont renvoyé un message donc j'ai plein de maillots de bain à tester on adore euh non ça va être cool demain c'est cool parce que je suis là à la maison et je vais essayer les maillots de bain quand je dis on adore c'est parce que mon poids et moi c'est pas trop ça la dernière fois je suis remontée je suis remontée à 73 ça me souffle donc trop bien les maillots de bain on essaiera ça demain je ferai une petite vidéo attente versus réalité et là du coup il y a un colis Amazon et ça c'est des choses que j'ai acheté à mon pote je vais vous montrer ça franchement j'espère que euh ça va être bien alors euh je vous mettrai si j'y pense les liens en barre de description franchement c'est galère c'est galère de ouf de faire des câlins des câlins bien est-ce que ce serait pas un message non c'est galère de ouf de faire des cadeaux à des gens euh quand t'as pas d'inspiration tu vois quand toi même tu sais pas trop quoi t'acheter par des chocogrenouilles mais voilà quand t'as pas d'inspiration quand enfin quand t'as pas d'inspiration c'est la galère et là je lui dis t'as besoin de quoi en fait qu'est-ce que t'as besoin tu vois parce qu'à un moment donné on me dit dis moi et il me dit j'ai besoin d'une lunchbox alors c'est pas un cadeau de ouf tu vois mais mon idée c'était de lui acheter du coup sa lunchbox grosso modo un sac de repas parce que c'est vrai qu'il a un sac de repas on dirait un gamin de 4 ans euh par contre je vais dire tu me donnes ta lunchbox et euh il a que ça ah non et et en fait mon idée mon idée c'était de lui offrir cette petite lunchbox j'ai peur qu'elle soit trop petite elle était pas grande j'ai envie de calmer j'ai envie de calmer elle m'a coûté 23 balles quand même parce que attend le coup je vais mettre en ligne euh je voulais quelque chose de résistant et euh et j'ai regardé tous les avis et tous ces débiles pour un sac de repas mais je me suis dit euh où est-ce qu'on peut acheter un sac de repas tu vois euh j'ai regardé sur le site des cartons parce que j'en fait je voulais aller voir directement mais c'est vrai que maintenant euh après c'est ce qu'on a créé tu vois mais c'est vrai que maintenant quand tu veux t'acheter quelque chose bah il y a pas trop d'endroits après c'est sûr que tu vas pas avoir un magasin spécial pour les les lunchbox tu vois mais euh j'ai regardé à Decathlon euh il y avait rien de ouf euh j'ai regardé à Goussport il y avait rien de ouf euh et je pense que tu vois si t'habites pas à Paris maintenant c'est compliqué à part le vieux campeur je vois pas trop d'endroits où tu peux acheter où tu peux avoir du choix pour ce genre de choses tu vois ou alors peut-être ta nature est découverte j'ai pensé après donc je lui ai pris une lunchbox et l'idée euh alors je sais qu'il y en a plein sur le site Timu et tout la lila la 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 mais j'allais pas entendre sur Aliexpress ou Timu il y en a des très sympas aussi mais euh mais voilà j'allais pas le time et du coup l'idée serait de 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 bah lui offrir ça et de lui faire euh donc elle est comme ceci et euh alors j'ai vu que tous les avis étaient bons tu vois donc pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas elle est comme ça à l'intérieur ok et l'idée c'est vrai qu'elle est mignonne après j'espère que ça va rentrer les gamètes de toute façon au pire si ça rentre pas je lui dirais bah tu me dis et je te l'échange sur Amazon mais euh pour celle que j'avais vue qui était grave moins chère genre 10 balles et tout bah en fait sur les avis les trucs ils se déchiraient là tu vois et euh et moi j'avais envie de quelque chose de solide tu vois même si c'est une lunchbox c'est débile c'est débile voilà je veux pas que je veux pas que ton truc ça lui dure 3 mois et puis ouais j'ai envie qu'à chaque fois qu'il ait son petit repas bah il pense à ça super collectif et donc voilà et donc pour en revenir l'idée l'idée serait de d'ailleurs je vais lui mettre sa petite carte juste là de lui faire une gamelle de lui faire la gamelle de lui mettre la gamelle dedans je vais déjà acheter une petite redbull faut que je lui achète euh enfin du coup je vais lui faire la gamelle euh je vais lui déconger une gamelle que j'ai déjà fait c'est euh les pâtes avec les crevettes de lui mettre ça de lui mettre un kiwi parce que je sais qu'il adora les kiwis euh de lui mettre un muffin au chocolat et de lui mettre une redbull d'ailleurs nous on dit pas des redbull donc on fait des euh ah putain et donc du coup de lui mettre ça là dedans et de lui offrir du coup son petit cadeau d'anniversaire voilà donc cool franchement elle est sympa je pense que ça va le faire hop du coup c'est bien que je l'ouvre parce que du coup je vais la laisser en place elle va prendre elle va prendre la forme et euh non elle est sympa elle est sympathique voilà c'est pas c'est pas un truc fifou fifou j'aurais bien aimé franchement j'aurais bien qui fait du prendre un truc un truc de ouf tu vois un truc que j'aurais pu peut-être trouver au vieux campeur et tout parce que là ça reste une lugeboss classique basique j'hésitais à la prendre mais bon avec le pignot je trouve ça marrant au final c'est marqué quoi il y a aussi bon je sais pas mais ouais je trouve ça je trouve ça pas mal j'aime bien le côté le petit ours je trouve ça cool si j'avais eu le temps si j'avais eu la motivation et tout je lui aurais je lui aurais mis le petit signe de ah ouais putain pourquoi j'en ai marre d'être comme ça mais si j'avais pris le temps je lui aurais acheté le petit signe de Dragon Ball Z tu sais le comme la petite enfin le petit signe de Dragon Ball Z je sais pas un le dessus qu'il a sans Goku sur son t-shirt et j'aurais j'aurais mis là tu vois ça aurait été grave bref je vais lui donner ça là déjà j'ai mis la petite carte Pokémon hop là et voilà l'idée c'est ça et avec je lui ai pris ce livre là la lugeboss du coup elle est à 23 balles je crois que c'est sur Amazon ça c'est un 5 à 5 euros travailler avec des cons indispensables guide de survie au boulot et à ce qui paraît c'est rigolo tu vois donc donc voilà je trouve ça marrant de lui mettre ça parce que parce que voilà je trouve ça je trouve ça marrant comme tout travailler avec des cons nous en avons tous rencontré un jour ou l'autre on est pas qu'un ce n'est pas un privilège il nous perturbe bousille notre vie et celle des millions de salariés oui il est temps de vous donner des astuces permettant de survivre à ces individus comment les reconnaître les comprendre comment gérer efficacement votre con de bureau préféré et transformer l'enfer d'hier en de réjouissance et multi et multi pièges à cons devenez un très redoutable et très redouté bourreau des cons au travail voilà ça fait pas mal donc voilà ma petite idée hop elle sent bon un oeuf je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe voilà mon petit cadeau c'est dommage que la la lanière elle est pas elle est fine je trouve mais bon c'est pas grave voilà ma petite idée hop hop voilà 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 je kiffe hop je vais garder ça au cas où ça ne lui arrête pas pour un retour mais il n'y a pas de raison je pense que ça va lui aller là qu'est-ce que je vais faire je vais faire qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je pourrais dire je vais faire il faudrait que je fasse le montage de ce vlog pour éviter que ça serait pas mal que je fasse ça je pense que je vais commencer le montage de vlog parce que j'en ai marre à chaque fois d'être le vendredi soir ça fait déjà 20 minutes 20 minutes que je parle j'en ai marre d'être le vendredi soir le samedi soir pour faire le montage de vlog le dimanche parce que ça ça me tue tu vois enfin ça me tue ça va je me comprends ouais je vais faire un petit peu de montage de ce vlog je vais faire un montage de haul action et puis voilà et puis voilà et puis voilà et puis voilà parce qu'elle est dans le lit j'ai changé mes draps et tout on est très très bien on est bien voilà les gars je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans le bâle coucou les lolos on est aujourd'hui jeudi je viens juste de vous faire une petite séquence pour vous parler de vidéos que j'ai incrusté au tout début de la vidéo parce qu'il y avait beaucoup de blabla dans la vidéo et je trouve ça plus cool pour les partenariats de vous montrer les enfin je dis ça mais hier je vais vous faire des choses très 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 tard mais voilà par rapport au partenariat du petit déo je vous l'ai placé au tout début donc j'ai fait la petite séquence aujourd'hui franchement c'était cool journée cool journée comme on aime journée comme on aime déjà je me suis à peu près enfin j'ai été surprise dans la nuit par la chouquette qui est venue dans le lit donc ça j'adore laissez moi un petit commentaire pour me dire j'ai besoin de vous j'ai besoin de votre avis d'ailleurs faut que je surveille parce que bientôt il y a le bus qui va arriver faut pas que je tâche qu'est-ce que vous pensez des enfants qui dorment avec leurs parents moi je sais que depuis que je suis dans cette pièce même avant tu me diras la chouquette elle venait souvent dans notre lit mais là du coup la chambre de la chouquette elle est juste à côté c'est vrai qu'elle vient souvent dans le lit alors autant des fois c'est dès le début de la nuit à venir avec moi et des fois c'est comme aujourd'hui en pleine nuit elle arrive elle débarque tu vois pas avec des pleurs des cauchemins mais elle arrive elle débarque et voilà dites moi ce que vous en pensez alors je pense que dans la semaine elle doit dormir au moins deux fois avec moi soit elle vient dans la nuit soit on s'est en accord dès le début chouqui sur dix jours je dirais qu'il vient une fois dans la nuit mais lui c'est plus genre il se réveille dans la nuit et puis il vient parce qu'il a en mode j'ai fait un cauchemar tu vois qu'est-ce que vous en pensez je sais que le papa des enfants déteste ça et dit que c'est absolument pas bon pour eux moi si je l'écoute je me dis qu'égoïxtement oui j'adore sentir le petit corps de ma chouquette lui faire des câlins lui faire des papouilles lui faire des petites caresses et tout tu vois mais je me souviens en plus ce que je trouve ouf c'est que là elle a 6 ans elle va commencer à se souvenir des choses qui se passent maintenant tu vois moi les souvenirs que j'ai c'est à partir de 6 ans et je me souviens des câlins de ma maman mais les câlins de ma maman c'était tellement bon c'était tellement c'était ouf c'était ouf de chez ouf les câlins de ma maman et j'ai envie qu'elle ait ce genre de souvenir alors après j'ai pas de câlins de ma maman qui dormait avec moi non plus mais je me souviens des papous de ma maman c'était juste excellent tu vois et moi personnellement je suis pas de cet avis là que ça va en faire des des je sais pas des assistés ou je sais pas quoi je sais que la chouquette elle arrive très c'est à partir de là que j'ai ce raisonnement là parce que je sais que ma chouquette elle a aucun soucis pour dormir toute seule des fois elle a envie de dormir avec sa maman et surtout tu sais c'est pas genre on dort et c'est tout tu vois c'est genre elle vient dans le lit tu vois le soir elle me dit je peux te faire des câlins et on parle on parle on parle je trouve ça trop kiffant tu vois c'est un peu le seul moment où elle est toute seule avec moi et la dernière fois elle m'a parlé pendant une demi-heure de la cantine je lui ai posé des questions comment ça se passe dans sa cantine et du coup elle m'expliquait comment ça se passait ses petits plateaux c'est trop cool parce qu'elle a du ketchup de la mayonnaise et tout je trouve ça trop cool comme moment je sais qu'une fois je l'avais eu avec ma petite nièce quand elle avait 14 ans 12 ans on avait parlé pendant toute la nuit avec ma chouquette on parle pas jusqu'à toute la nuit non plus mais l'autre jour elle est venue avec moi elle m'a posé des questions ah c'était compliqué Jean-Pierre parce que le lendemain je me le fais à 4h du matin et la chouquette elle avait le tuyau de la blablabla petite sud ouverte elle m'a demandé des questions sur la religion donc je lui ai répondu en disant qu'il fallait respecter respecter les croyances de chacun mais qu'il fallait respecter et ne pas essayer de faire changer la vie aux gens mais que par contre la religion pouvait avoir des dérives un peu trop tordues et que dès l'instant qu'on faisait du mal aux gens par rapport à une religion là ça devenait pas bien en fait et je lui ai dit que c'était bien des fois de croire que chacun pouvait croire ce qu'il avait envie et que c'était des fois bien de croire comme par exemple quand on meurt et bien c'est bien de croire qu'on va au paradis elle m'a demandé est-ce que est-ce que nous il y avait eu vraiment une évolution est-ce que l'homme venait de l'évolution j'ai fait je pense que oui et puis je lui ai dit tu vois on évolue beaucoup l'homme il a de moins en moins de cheveux il est de plus en plus grand on évolue donc oui je pense que c'est l'évolue t'es plus de batterie et à chaque fois ce qu'il me faisait dire c'est que quand on me posait des questions je lui dis c'est bon ma chouka t'as fini j'ai bien répondu à ta question il n'y a pas d'autre sujet par rapport à ça elle me dit non c'est bon merci maman j'ai dit ok bonne nuit ma chérie à demain je t'aime et elle me disait et alors et sinon on va jamais s'en sortir parce qu'à chaque fois même si c'était pour tirer au flanc tu vois ces questions elles étaient grave importantes en fait et à un moment donné elle me dit maman ça sert à quoi le petit truc qui est en haut de la chatoune je fais waouh ok alors qu'est-ce que t'es va me dire et elle me dit le petit truc alors du coup la google image essaye de trouver des photos mais attention quand tu marques clitoris ou je sais plus ce que j'ai marqué mais tu dis faut pas qu'elle tombe sur tes photos trop bizarre donc je lui dis vas-y montre-moi elle montre son clitoris tu vois oh là là j'ai peut-être en choqué certaines les prunes attention sont de sortie et donc elle me montre son petit clitoris et elle me dit du coup à quoi ça sert ça je lui dis ok il est 21h pour te voir le clitoris avec sa vie de 6 ans mais c'est grave appensant parce que moi je sais que ma maman elle m'a je sais qu'une fois j'étais en train de quand j'étais jeune j'étais vachement plus âgée qu'elle enfin vachement ça mais je me dis mais c'est quoi ces trucs je me dis regardez dans la glace je comprenais pas et du coup je lui dis waouh ok le clitoris à quoi ça sert au début je lui dis ça sert à faire des chatouilles je lui dis non 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 ça ne sert pas à faire des chatouilles je lui dis je lui dis bah écoute c'est comme ça que ton sexe il est formé voilà t'as le petit trou pour faire pipi et puis t'as le petit clitoris t'es comme ça tu crois qu'il est c'est sûr ça sert à mettre des boules d'oreilles je fais je crois que dans l'évolution ou même si c'est Dieu qui nous a créé tu vois qu'il l'a pensé à mettre des boules d'oreilles donc du coup je lui ai expliqué que le clitoris c'est comme ça que son sexe s'est formé et je lui ai dit que c'était une partie très sensible et que plus tard bien plus tard bien plus tard bien plus tard il y aura des gens qui enfin il y aura son on pourra faire des câlins enfin voilà ne sortez pas l'étude de son contexte mais je lui ai dit qu'il y a des caresses qui se font ici mais par contre je lui ai dit que c'était très sensible qu'il y a des caresses qui se font ici je lui ai dit par contre si tu sens que ça te fait du bien quand tu le touches il faut que tu le touches enfin si tu dois bref t'as compris c'est toute seule dans ta chambre je lui ai dit il y a personne qui doit toucher à ton sexe toi tu ne dois toucher au sexe de personne et les adultes comme les enfants n'ont pas à toucher à ton sexe et si t'en sais qu'il y a quelqu'un qui te demande parce que tu vois faut amener tout ça tu vois si tu penses s'il y a quelqu'un qui un jour te demande de toucher à ton sexe ou qui te touche le sexe tu dis non s'il t'oblige tu cries et tu le dis absolument à quelqu'un même si la personne te dit que tu ne dois pas en parler patati 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 patata tu vois parce que je trouve que c'est très très important et je sensibilise mes enfants mes enfants là dessus parce que c'est un truc de ouf voilà les trucs comme ça c'est un truc de ouf mais moi tu vois quand j'étais petite je me souviens que on faisait alors après c'est avec tes oeufs d'enfant tu vois mais je me souviens qu'on faisait des de la photographie et à un moment donné alors désolé si j'ai hâte des personnes qui ont été abusées quand ils étaient plus jeunes c'est pas du tout l'objectif mais je sais qu'on faisait de la photographie et vraiment tu sais ce genre faut que je me magne on imprimait vraiment les pellicules les machins les trucs on passait sur plusieurs on était en classe et on passait dans plusieurs salles et voilà et je sais qu'à la fin le mec il nous mettait de la crème sur le corps tu vois il nous mettait tous torse nu bon tous torse nu il nous mettait de la crème sur le corps alors je me souviens pas qu'il était très insistant ni quoi ni qu'est tu vois mais je me dis au final est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre de la crème sur le corps par rapport à une désensibilisation de ça je ne sais pas je crois que j'avais 7 ans à l'époque tu vois j'en sais rien mais tu vois il n'y a jamais eu de geste bizarre de geste bizarre et tout j'étais juste allé pour une la crème il a fouté partout mais tu vois si tant est que c'était allé plus loin il faut être quand même en alerte par rapport à ça dire aux enfants que personne n'a le droit de toucher aux fesses au sexe et même au corps de façon générale plus que de raison tu vois donc voilà je sensibilise mes enfants par rapport à ça que ce soit car son copier je sensibilise quand ils me posent des questions et puis de temps en temps une petite piqueur de rappel tu vois mais ouais tout ça pour dire que je suis partie très très loin comme d'habitude mais tout ça pour dire que ouais qu'est-ce que vous en pensez des enfants qui dorment avec leurs parents je pense que si l'enfant après en fait non il n'y a pas de non il n'y a pas de non je pense que ça peut peser problème si tant est que l'enfant n'arrive pas à s'endormir tout seul sans les parents tu vois et que ça te crée du coup toi en tant que parent un problème avec ton couple et tout ça mais par contre au final je pense qu'il n'y a personne pour juger parce que ma gamine ne dormira pas avec moi jusqu'à ses 18 ans et que ça me fait du bien ça lui fait du bien aussi après il faut trouver la juste mesure parce que il ne faut pas non plus j'en avais parlé à mon frère quand j'ai dormi avec chez mon frère que lui il trouvait que les parents des fois il faut qu'ils mettent des barrières parce que il était vachement toujours avec ma mère il pense que du coup ma maman vu qu'elle avait un problème d'affection du coup elle le reportait sur mon frère et que lui il avait besoin de ça aussi mais peut-être que ça ne lui a pas toujours été bénéfique dans sa vie d'adulte maintenant donc voilà il faut trouver le juste milieu il faut des fois j'avoue j'aurais toujours envie que ma fille d'avoir avec moi tous les soirs mais il faut aussi mettre des stops parce que je suis en manque d'affection et j'ai mon chat pour le moment il faut qu'elle apprenne aussi à dormir toute seule de son côté mais de temps en temps voilà moi personnellement ça ne me choque pas que ma petite fille ou mon fils dora avec moi la dernière fois j'avais ma fils ma fille mon fils le chat dessus j'en pouvais plus et c'était cool franchement je trouve ça cool mais il faut juste doser pour pas que ça devienne non plus du grand n'importe quoi et que chacun ait son équilibre autant le parent qui n'a pas qui n'a pas à reporter son manque son manque d'affection sur ses enfants et et les enfants qui n'ont pas non plus à qu'il faut que les enfants se sentent en sécurité sans avoir besoin de dormir avec avec papa ou maman c'est mon avis à moi donc n'hésitez pas à me laisser votre avis également je sais pas pourquoi je parle de ça mais je ne vois pas de parler de ça de toute façon c'est un vlog et on parle de tout ce qu'on veut allez je vais me dépêcher là j'ai fait une vidéo je pensais vous faire plus de vidéos mais j'en ai fait qu'une seule ça me saoule mais bon c'est pas grave en plus avec les vacances et tout je sais pas du tout quand je mange je vais pouvoir tourner il y a une vidéo que j'aimerais bien vous faire j'ai tourné qu'une seule vidéo c'est sur les maillots des maillots de bain donc c'est cool et voilà j'arrête de balbater je vais aller chercher mes enfants au bus et je vous fais des bisous coucou les loulous la fille demain va être fracasse il est 23h10 je ne suis toujours pas dans enfin si je suis dans mais je ne suis toujours pas couché le réveil va piquer j'espère que vous m'entendez bien j'ai fait pour une fois yes le montage de ce vlog et j'ai écouté la séquence que je suis dans la voiture où je mets les points sur les îles les barres sur les tés le vlog il est très très long il va être très très long à cause de cette séquence mais pour une fois j'ai regardé parce que en fait mes vlogs je ne regarde pas du tout les séquences que je filme parce que grosse pleine tu vois donc voilà et franchement je me suis fait kiffer je pense que je me suis assez bien exprimée par rapport à ça donc je suis contente je suis contente de moi qu'est-ce que je voulais dire je regardais un petit peu les statistiques et il y a au final que 13 abonnés qui se sont barrés et là j'en ai gagné une vingtaine tu vois je ne comprends pas franchement les gars je ne comprends pas votre logique et alors je dis ça je dis que je vais arrêter de me prendre la tête mais en fait je sais très bien que dans 6 mois je me reprendrai la tête et je réfléchis en fait j'essaye de réfléchir à faire une espèce pas de FAQ parce que la fois que je vous demande des FAQ il n'y a pas grand monde qui me répond mais enfin la fille dit ça mais la fille ne va rien faire parce que la fille n'a pas le temps tellement de vidéos que je devrais faire bordel et mais je me dis un jour il faudra que je fasse une espèce de j'ai dans l'oreille c'est bon un jour il faudrait que je fasse une espèce de de truc genre qui je suis c'est un peu comme c'est comme qui sommes nous dans les trucs dans les trucs sur les sites internet tu vois pour mettre les barres sur les yers et quand il y a des gens qui me saoulent je me dis hé va voir la vidéo là si t'es pas contente genre un truc comme ça mais ouais parce que c'est c'est relou qu'est ce que je voulais dire ouais je voulais redire une fois de plus aux gens rageux de se casser en fait de se barrer et d'arrêter d'être hypocrite et de et d'arrêter de regarder mes vidéos comme si elle regardait comme si elle disait public en fait ou voici tu vois c'est pas et qu'après ils aillent critiquer la personne parce que voilà moi je suis pas comme je vous l'ai dit je suis pas Stéphanie de Monaco qu'on regarde comme ça sur son gars là et qu'ensuite on va critiquer avec sa copine tu vois c'est moi si je fais mes vidéos sur tous mes vlogs comme je vous l'ai dit c'est pour me faire du bien et voilà j'ai pas envie qu'on utilise ce que je dis sorti de leur contexte pour les foutre dans la poire après tu vois et vous connaissez pas du tout vous connaissez pas tout tu vois genre genre là j'ai rien de voir en fait et je vais pas passer mon temps à vous expliquer les choses parce que vous êtes pas des gamines de 8 ans tu vois genre là je viens de mettre en ligne un short aujourd'hui et le short le short c'est ces petites vidéos rapides le short il date parce que je monte des sous-coupes je monte des sous-coupes tu sais les bonbons de sous-coupes là qui sont trop bons il date d'il y a bien 8 mois tu vois bien 8 mois donc forcément vous avez un avis vous voyez des choses que j'ai acheté il y a 8 mois tu vois bref je sais pas pourquoi je dis ça mais pour dire que vous avez une vision totalement totalement un peu un peu qu'est-ce qu'il fait donc une vision totalement un peu the bee du truc tu vois il y a des bruits dans le couloir ça me stresse c'est chiant bref je voulais vous redire une dernière fois toi Mireille qui me regarde toi Constantine qui me regarde aussi tu vois je ne vais pas changer la pioute que je suis maintenant je ne vais pas changer je ne vais pas changer pour vous faire plaisir je ne vais pas changer pour alors peut-être que je vais très très loin mais franchement vous m'avez au final plus ça passe et plus vous m'avez gonflé tu vois je ne vais pas changer qui je suis je vais rester telle que je suis si demain après-demain après-demain et je ne dis pas genre allez tous vous faire en papayot et chez papayot tu vois je ne dis pas ça non plus tu vois mais si demain après-demain j'ai envie de vous dire putain il manque 8000 balles si je demandais à chaque personne qui me regarde de me donner 2 balles j'aurais plus de problème de 8000 balles et bien je le dirais si demain quand je fais une vidéo je vous dis ah bah les choses qui ne me vont pas ils vont aller directement sur mon Vinted je le dirais tu vois si toi Bernadette t'as envie de faire des vidéos si t'as envie de te lancer faire des vidéos ça fait 7 ans que je fais des vidéos de recevoir genre là aujourd'hui j'ai reçu dizaines de maillots de bain si t'as envie de les donner à une association donne-les une association si t'as envie de faire ta vidéo qui n'est pas rémunérée et même si elle était rémunérée qu'est-ce que ça peut te faire et ensuite de mettre tous tes maillots de bain 3 fois moins cher sur Vinted pour te faire un 60 balles fais-le tu vois fais-le et 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 si je le fais je le ferai tu vois et je vais pas j'ai pas envie de j'ai pas envie de ça j'ai pas envie de devenir une fille édulcorée de alors peut-être pas j'ai pas envie alors je vous le dis là 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 je vous le dis tout de suite là j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie alors après peut-être que pour s'en prendre moins la tronche et que éviter que ça me perturbe peut-être que je le ferai peut-être que je serai en mode tout sourire et tout pour faire genre ça va ça va ça va et on s'en fout mais j'ai pas envie j'ai pas envie d'être comme ça j'ai pas envie demain quand j'irai chercher mon colis Vinted du petit plaisir que je me suis fait j'ai pas envie de vous le cacher j'ai pas envie de vous cacher que oui quand je reçois des trucs que quand ça me va pas je les mets en vente sur Vinted et voilà comme ça ça me fait des sous non j'ai pas envie de vous le cacher parce que j'estime que les choses que je reçois gratuitement ça m'appartient je fais ce que j'en veux et 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 si ça peut me faire des sous grâce à ma chaîne YouTube je me fais des sous grâce à ma chaîne YouTube en attendant c'est pas même si vous dites mais tu gagnes des sous c'est pas 60 balles d'avoir vendu des maillots de bain 60 balles on va y arriver tu vois mais oui je vais y arriver j'ai pas envie de vous cacher les choses que j'achète j'ai pas envie de vous cacher si j'ai si j'achète un un je sais pas un 5 à moins un 50 balles alors qu'en fait il manque des sous pour acheter ma maison et voilà j'ai envie d'être jugé non j'ai pas envie j'ai envie de rester franche honnête naturelle j'ai pas envie de réfléchir quand j'allume ma caméra s'il doit y avoir des bad buzz il y aura des bad buzz je m'en fous et j'ai envie de continuer de vous appeler Claudette Bérangère j'ai envie de continuer de dire un matin t'achètes des chaussures tu vends des chaussures vinti t'as pas honte j'ai envie de continuer cette petite voix débile quand je sais qu'il va y avoir des commentaires à la con comme ça parce que c'est ce que je pensais aussi avant tu vois comme je dis avant j'offrais tous les trucs qui m'allaient pas je les offrais et j'ai eu franchement mais pas beaucoup de reconnaissance par rapport à ça tu vois alors oui alors oui alors oui alors oui alors oui Bernadette elle va dire mais tu donnes des trucs pour avoir de la reconnaissance tu vois c'est toujours ça c'est toujours ça qui est chiant oui 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 quand j'offre un truc à quelqu'un j'ai envie que la personne elle me dise merci ouais bah c'est con oh putain mais quelle conne mais putain genre une conne ah c'est fou là mais dernière fois Bernadette Bernadette casse-toi voilà si tu penses que je suis une tarée si tu penses que je suis une histéro si tu penses que je suis une fille stressée si tu penses que je ferais le mieux d'aller faire le tapin si tu penses que je suis complètement que je suis une fille honteuse d'avoir pensé à demander à demander je me comprends tu vois mais j'ai rien demandé rien demandé mais si tu penses que je suis honteuse d'avoir eu l'idée de me dire putain mais si chaque personne me donne 2 euros j'ai plus de problème pour les 8000 euros et j'ai plus à voilà c'est juste ça l'idée si tu penses que je suis honteuse d'avoir eu cette idée casse-toi 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 je vais franchement je préfère là avoir 2000 personnes qui se barrent de la chaîne plutôt que d'avoir 2000 personnes qui regardent mes vidéos et qui dit des choses qui lui sortent du coeur sur l'instant T plutôt que vous soyez 2000 personnes à me regarder tout ça parce que vous avez de la curiosité mal placée franchement moi je trouve que c'est de la curiosité mal placée ce que vous faites en fait c'est un truc de ouf alors après oui c'est peut-être de ma faute parce que je vous parle trop mais j'ai pas envie de changer et j'ai pas envie de bloquer les commentaires tu vois donc barrez-vous de fou avec votre curiosité mal placée si vous êtes là si vous êtes sur cette chaîne juste pour ça ou si vous regardez mes vlogs juste pour ça si vous pensez que je vous mens dans cette histoire de séparation juste pour avoir de la thune ou je sais pas quoi des vues barrez-vous voilà cassez-vous cassez-vous mais loin je vais vous faire le blabla habituel les youtubeuses mais il y a tellement de personnes à regarder allez-y tu vois mais moi je suis pas je suis pas une bête de foie et je suis pas je suis pas une fille qui faut regarder pour avoir de la curiosité mal placée et pour se réjouir de ses malheurs ou alors parce que tu t'es pas fait empapayouté chez les papayoutes t'as besoin de décharger ta haine tu vois voilà 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 ce que j'avais à dire et qu'est-ce que donc salut bonsoir et merci beaucoup de m'avoir suivi le temps que tu m'as suivi voilà mais ciao bonsoir et à partir de maintenant dès qu'un commentaire va me casser les coucouniettes j'entends par là attention j'ai pas dit voilà j'ai pas dit j'ai pas dit j'ai pas dit commentaire qui n'est pas qui est méchant en fait qui est méchant et que je pense qu'il y a rien à en tirer de la personne parce que des fois je me fatigue trop à essayer de faire comprendre mon raisonnement mais là on a pas en 6 ans de vlog on passe au minimum une demi-heure ensemble par semaine je pense que tu comprends un peu les choix ah j'arrive mais si je pense que on peut pas avoir de 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 commentaires d'alchimie avec certaines personnes et que parler dans les commentaires ne sert à rien et ben je pense que je vais tout simplement bloquer les gens voilà je vais me casser la main collette c'est complètement con et je veux pas en arriver là mais à un moment et surtout aussi surtout aussi si tu t'attaques à mes abonnés tu vois enfin à mes abonnés ou pas abonnés ou personnes qui te laissent des commentaires et qui n'ont rien dit de méchant quand ça part en sucette à un moment donné faut y aller donc voilà mais pour résumer parce que je vais encore avoir des gens complètement qui vont sortir le zut de leur contexte les personnes qui ont une curiosité mal placée cassez-vous voilà cassez-vous tout simplement barrez-vous 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 demain c'est son anniversaire demain c'est son anniversaire Angel je ne sais pas exactement quel jour il est né mais il est né vers le mois d'avril et du coup je m'étais dit que j'allais lui faire son anniversaire le jour où c'est l'anniversaire de mon papa mon papa il est décédé et il était né le 5 avril tu vois et plutôt que de me dire c'est l'anniversaire de mon papa c'est chiant il n'y a plus de papa et ben je pense que c'est pas mal de se dire que le 5 avril c'est l'anniversaire de son chat voilà mais du coup quand il va mourir je vais dire mon papa il est mort et mon chat il est mort aussi un truc relou mais pour le moment il est là et demain le bébé mais demain il a quel âge le bébé le bébé d'amour 19 pis je portais du cul oh je t'en fiche demain mon chatou il a 19 ans j'ai mis pétard pour un décompte ça fait 20 je l'ai eu à 20 ans quoi le bordel oh oui mon bébé j'ai vraiment eu de la chatte j'ai vraiment eu de la chatte franchement quand on m'a offert ce chat je l'ai choisi je l'ai choisi j'avais le choix entre comme quoi les roux ah non c'est jamais des bons gars je déconne mais je déconne mais 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 j'avais le choix entre celui-là et un rouquin j'ai pris noir et blanc le rouquin il est mort paie à son âme trois mois après c'était pas la même portée et oui mon chat il a 19 piges après le salaud là il est encore là celui de ouf malgré ses pipis malgré ses pipis et ses cacas et tout on l'aime de fou on l'aime de fou bah oui bah oui avec ta tête t'es vraiment t'es vraiment t'es vraiment ah 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 bref voilà 19 ans portail de l'ue bon bref un moment donné il va falloir se coucher la pioute parce que demain à 4h du matin tu vas moi faire ta maline hein tu vas moi faire ta malinoise euh oui ce qu'il faudrait que je fasse rappelez-le moi en commentaire il faut que je vous fasse il faut que je vous montre dans mon prochain vlog je pense que là je vais m'arrêter je vais pas m'arrêter là mais je m'arrêterai demain mais dans mon prochain vlog il faut que je vous montre les choses que j'ai à vous donner oui vous avez bien compris et ça fait quelques quelques semaines que j'y pense euh et du coup ça m'a fait réfléchir un peu euh on allait parler de brocans de machins de vide dressing et tout franchement flemme en fait flemme de ouf euh mais il y a des choses que j'ai mis euh sur mon Vinted enfin qui sont que tu peux pas mettre sur Vinted tu peux pas tout mettre sur Vinted il y a des choses que j'ai mis sur le bon coin et qui partent pas tu vois donc euh soit je donne à une association soit je vous les propose en fait euh en en don et euh parce que bref ou alors j'ai mis sur mon groupe de dons bon d'un côté c'est des choses que j'ai eu grâce à vous euh donc voilà il y a des petits trucs qu'il faudrait que je vous que je vous propose euh parce que voilà ça part pas ça part pas donc autant que ça vous profite à vous ou alors je ferai un gros sac non franchement je pense que quand je ferai le gros sac j'aurais juste envie de vous montrer tous les trucs et de vous les donner euh si tant est que ça puisse vous aider et si ça peut pas vous aider bah je les mettrai je les donnerai à une association euh c'est pas des vêtements c'est des j'ai rien là non mais si enfin genre attendez qu'est-ce qu'il y a je vous ferai ça un peu mieux un peu plus posé mais genre là j'ai euh bah ça un appareil j'en ai deux en fait tu vois c'est un appareil pour euh une ceinture pour chauffer le ventre et pour faire des euh des massages en fait quant à tes règles douloureuses par exemple là j'ai un lot de boxeurs un lot de boxeurs que j'arrive pas à vendre enfin je sais pas que j'arrive pas à vendre sur l'indeed c'est qu'à chaque fois que je la mets il dégage mon annonce il croit que c'est je comprends pas pourquoi un lot de boxeurs euh des petites voilà des petits tissus comme ça j'ai un accroche balai j'ai euh une mandoline j'ai une mandoline euh j'ai quelques quelques petits bordels voilà donc si ça peut si ça peut vous servir euh voilà alors peut-être qu'ils vont trouver ça con mais barrez-vous aussi voilà ils vont trouver ça con que je donne à mes abonnés plutôt que parce que ça ne se vend pas euh plutôt que je donne à une association bah barrez-vous aussi tu vois bref barrez-vous ma fille va se retrouver avec deux euh deux abonnés sur sa chaîne elle ne va rien comprendre elle ne va rien comprendre de son délire mais au moins je ferai mes vidéos euh comme je l'entends sans avoir peur des commentaires sur ce euh les loulous on va se retrouver demain euh et euh et aussi ce que je trouve dommage en fait tu vois ce que je trouve dommage de ouf c'est que euh les gens se laissent porter et très 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 souvent moi j'ai je vous ai dit qu'est-ce que vous aimeriez qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne comment vous aimeriez que les vlogs comment vous aimeriez que les vlogs se tournent patati patata là j'ai eu très 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 peu de commentaires et je ne pense absolument pas que les gens rageux aient laissé des commentaires pour pour se dire ce qu'ils avaient envie de voir sur la chaîne alors laisse moi un commentaire si c'est pas vrai hein et euh et après se permettre de critiquer le contenu alors que quand la personne t'sais c'est comme du style tu veux manger quoi t'sais je sais pas comme tu veux ok d'accord bah tiens non j'aime pas bah écoute à un moment donné je t'ai demandé ce que tu voulais manger tu m'as laissé le choix enfin voilà tu vois donc voilà je reste sur le principe que si ça te plaît pas casse toi tu vois bref ça fait du bien franchement ça fait hé une fois par an on devrait faire une mise au point avoir un bon un bon écrémage ça ferait grave du bien en tout cas moi je kiffe toujours autant vous faire des vidéos vous faire des vlogs c'est con tu vois mais ce vlog là je l'ai kiffé je l'ai kiffé de ouf parce que euh bah parce que j'ai eu le tuyau de la blabla de la blabla du blablatage ouvert tu vois et euh et ça m'a fait du bien il y a absolument rien qui est calculé mais ça m'a fait du bien donc d'un côté merci merci au rageux et euh donc je trouve ça je trouve ça cool tu vois franchement j'ai envie que ça continue comme ça voilà bon bref on va dormir parce que demain on est très très mal barrés euh je vous fais des bisous et euh et je vous dis et je vous dis à demain et putain si je devais me dégager cette collection là franchement ça me ferait chier ça me ferait chier mais je sais même pas si je me ferais tant de trucs que ça en fait ce qui doit être horrible tu sais quand tu dégages une collection pour l'argent c'est que quand tu vois les choses qui s'enlèvent au fur et à mesure et que tu vois que petit à petit ta collection elle ressemble plus à rien ça te fait yèche et honnêtement le truc c'est que je ne saurais pas du tout quoi mettre ici dans cette pièce parce que vu que mes placards ils sont pas très profonds à part faire une ludothèque alors que j'en ai déjà une ici je saurais puis tu peux même pas mettre des vêtements j'ai pas besoin de place en fait tu vois franchement ce placard elle a tellement été crée pour ça je saurais pas quoi mettre c'est vrai parce qu'un jour un jour forcément on va l'enlever cette collection Harry Potter mais et la petite sirène oh la dernière fois je vous ai pas dit après j'arrête ma fille elle m'a raconté la petite sirène une fois je pense qu'une fois je vous enregistrerai quand elle raconte la petite sirène et je vendrai ses podcasts mais voilà mais voilà il est là le secret de la réussite exploiter ses enfants mais je vous ferai écouter ça durera longtemps mais je vous ferai écouter c'est à chaque fois qu'on doit mettre des lol des panneaux lol pour dire qu'en plaisante on est mal barré je vous ferai écouter j'enregistrerai avec mon petit machin et je vous ferai écouter son histoire de la petite sirène parce que c'est c'est craquant de ouf franchement c'est craquant de ouf sur ce on va aller faire dodo et puis voilà je vous fais des gros bisous et je vous remercie franchement je vous remercie beaucoup d'être là parce que putain bon après je m'en rends pas compte ce que ça ferait si vous étiez pas là mais mais vous me faites du bien en fait vous me faites chier il y en a qui me font chier franchement vous me faites chier mais putain vous me faites du bien quand même vous me faites du bien sans 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 compter tout l'argent que vous me rapportez ça c'est ça c'est oh putain oh bordel il faudrait vraiment se faire une réunion tous une réunion là que tout le monde vienne et puis que que vous compreniez que je parle comme ça dans la vraie vie et que je ne joue pas grave oh putain que je suis aussi débile dans la vraie ou pas et puis un jour il faudrait qu'on se le fasse aussi cette dégustation de bonbons là j'ai acheté plein de bonbons à harry potter je ne les ai même pas encore goûté ah pétard j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte d'avoir un peu plus de temps ça va être cool je vous fais des bisous coucou les loulous ah on est puis il y a l'air on l'aura de vous alors qu'elle est au bout de sa vie il est mais ça va ça va ça va pas je dis ça 22h40 je suis rentrée l'état via une heure je suis explosée j'ai travaillé 15h laisse tomber laisse tomber je suis je suis naze je suis naze je suis clacouille je suis clacouille clapoute draconiste là je vais me coucher j'ai même pas mangé ça sert enfin si ça servira que je mange mais je vais faire d'autres faut que je prépare une commande vintage ah j'ai encore tellement de choses à faire j'ai tellement de choses à faire je suis contente d'avoir monté ce vlog hier parce que comme ça j'ai même pas fêté l'anniversaire de chat tout correctement là franchement c'est n'importe quoi et j'arrive à mâcher quand je suis rentrée il y a ma chérie qui dormait pas qui m'a dit ah il y a une photo de ma maîtresse elle a fait une photo et tout nan 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 ouais 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 donc voilà donc voilà donc voilà donc voilà je vais vous laisser là les gars j'avoue c'est pas une super clôturance de vlog en mode crasse pouille crasse pouille douce à tout ça j'arrive à un moment donné c'est bon quoi ouais je vais vous laisser là désolé pour ce pour si je vous ai trop je voilà c'est pour avoir beaucoup parlé de machin de sucre d'ailleurs 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 hier je me suis endormie enfin j'ai écouté jusqu'au bout tu vois avec la vidéo d'Elo dis moi tout qui a laissé elle tombe à pic sa vidéo elle a laissé une vidéo sur la gestion des mauvais commentaires des haters et tout franchement en plus moi je l'écoute je l'écoutais sans l'image et tout franchement super débit de parole et tout top 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 allez la voir allez voir sa vidéo c'est dans sa dernière vidéo parce que franchement je trouve qu'elle exprime super bien sa façon enfin je trouve qu'elle exprime super bien sa façon de voir les choses par rapport aux commentaires rageux et tout comment nous gérer les choses et là où elle a bien raison c'est qu'elle dit que si on les supprime au final vous ne voyez pas la face la face cachée de l'iceberg donc franchement top 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 bravo pour ta vidéo je ne vais pas je ne vais pas laisser de commentaires parce que je n'ai pas envie que mes histoires et tout influencent sur les autres chaînes et tout que de polluer sa chaîne tu vois qui était rageux enfin bref je n'ai pas envie et franchement excellente sa vidéo donc allez la voir allez la voir et vous comprendrez vous comprendrez bah voilà elle sera très bien sa vidéo désolée je suis bon de ma vie voilà 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 mais oui je suis à tout j'allais voir ma petite fille parce que ma petite fille ma petite fille j'allais voir ma fille parce qu'elle veut un câlin et c'est vrai que je ne les ai pas vus ce soir j'ai acheté une petite peluche à mon fils c'était la peluche la peluche la peluche la mascotte des Josons la pique je suis passée à la station service m'acheter de l'essence c'est bizarre de dire m'acheter de l'essence mais je me suis acheté de l'essence et du coup j'ai vu qu'il y avait la petite peluche tu vois et vu que vu que vu qu'il l'aime bien je ne sais plus comment il s'appelle le sphinx l'espèce de pyramide et je m'en souviens mon frère à l'époque il avait foodix c'était sa mascotte de l'école tu vois donc du coup je lui ai pris une petite version Josons la pique je l'ai posée je l'ai posée à côté de son lit du coup il la verra quand il se lavera demain moi je travaille demain et dimanche aussi je vais prendre mon ordinateur faire le montage de ce vlog au taf tu vois comme ça comme ça ça sera fait je vous change mon ordinateur et tout pour le taf demain il y a des réveils il y a des réveils que quand tu les mets ils te disent combien d'heures de sommeil ils te restent à dormir moi ça va j'ai l'iPhone il ne fait pas ça mais voilà bref là je vais aller me piouer enfin voir ma fille préparer mon ordinateur préparer une commande que j'ai à faire faire un gocan dans le château je pense que j'ai embarqué ma fille avec moi dans le lit et après je vais aller me coucher je vais aller me piotter parce que je suis au bout du rouleau et demain on continue donc voilà je vous remercie juste énormément franchement ça m'a fait beaucoup de bien c'est con mais ça m'a fait beaucoup de bien de vous prendre de vous parler voilà à coeur ouvert peut-être qu'au final ça fait du bien de se lâcher de dire ce qu'on a un peu sur le coeur voilà ça m'a fait du bien hier avec les enfants j'ai pété à la masse le reste je vous montrerai ça dans un vlog la semaine prochaine j'ai pété à la masse tout le truc du bois là que je vous avais montré en tout début de vlog franchement trop contente trop fière de moi j'ai dit car j'en pouvais plus j'étais en tranche pété le truc à la masse maman disant allez maman allez maman c'est trop mignon donc j'ai géré ça j'espère que ça va partir avec les encombrants j'espère qu'il ne faudra pas trop les péter pour que ça parte avec les encombrants parce que dans la voiture ça va être juste une tannée de transporter ça donc voilà petite nouvelle de la jardinière feu et voilà je vous fais des gros bisous je vous fais des gros bisous le mot de fin sera jeu comme jeux olympiques le mot de fin sera jeu les loups je vous fais des très très gros bisous merci pour pour tous vos messages merci aux gens qui n'ont rien à faire sur cette chaîne de partir et merci de m'avoir suivi c'est le plus important voilà si vous avez passé un bon moment avec moi c'était cool donc merci à vous et bonne continuation à vous dans tous les cas les gars à un moment donné la vie c'est un jeu on va tous finir au même endroit donc arrêtez de vous prendre la tête pour rien on est tous pareil on a tous du son dans les veines arrêtez de vous prendre la tête pour de la noyote il y a beaucoup mieux à faire et comme vous me dites les belles choses ne sont pas dans forcément ce qu'on croit le plus important c'est quoi c'est là que j'ai éteint de ma caméra et que j'allais faire un câlin à ma fille donc voilà je vous fais des gros bisous les gars et merci d'avoir regardé maintenant aujourd'hui avant il y a un mois et voilà de gros bisous bon jeu à vous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau flag bisous les loulous merci 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 Sous-titres par Juanfrance